Merci Bertrand, bonjour à tous. Nous allons donc consacrer cet après-midi aux relations entre la transformation des matières premières d'origine agricole et cette relation avec la qualité de l'alimentation. Alors, j'aurais pu commencer à introduire cette séance en faisant l'historique des procédés de transformation au cours des âges. Alors, je vais m'en dispenser parce que Gilles va aborder cet aspect rapidement, il va l'aborder, tout de suite après moi. Et donc, je me suis plutôt centré sur un très court historique de la notion de qualité de l'alimentation. Et donc, on a vu, j'ai vu parce que je me raccroche quand même à des épisodes personnels. J'ai vu au cours des cinq formes de dernières années l'évolution de ce concept de qualité. Alors, j'ai d'abord pris contact avec ce concept de qualité à l'INRA de Julien Gossas, dans le laboratoire d'André François, qui avait été chargé en 1971. Moi, j'étais jeune recruté de l'INRA et après un séjour au CNRS, j'arrivais dans les laboratoires d'INRA. Et j'ai vu André François donner en permanence à taper des documents au secrétariat pour préparer un rapport qualité qui lui avait été demandé, donc c'était en 1971, qui lui avait été demandé à la demande, non pas du ministre de l'Agriculture, mais moi, jeune chercheur, secrétaire d'État, ministre, qui n'était qu'un important. Mais non, il n'était que secrétaire d'État. Et le rapport d'André François était attitulé à la direction aux propositions, en vue de renforcer la politique de qualité en matière des produits agricoles. En fait, c'était pour le ministère de l'Agriculture et André François avait vraiment orienté son rapport sur la qualité sanitaire, donc qui était sur la responsabilité des pouvoirs publics, et en particulier du ministère de l'Agriculture. Et donc, il avait fait des propositions pour relever la capacité d'expertise, c'est-à-dire développer les différents comités qui existaient déjà et qui avaient à donner un avis au pouvoir public sur les problèmes de sécurité sanitaire et aussi sur les problèmes de nutrition. Mais c'était un rapport qui était vraiment destiné aux décideurs publics pour protéger la santé des consommateurs. Il a fallu attendre près de 20 ans pour que ce concept de qualité de l'alimentation évolue. Et c'était le rapport qualité de Pierre Magui, qui a été très largement repris à la fois par les consommateurs et par les professionnels. Pierre Magui nous a quittés il y a quelques semaines, j'ai donné à lui rendre hommage à cette location, qui avait proposé les 4S, et je vais y revenir. Et puis, aujourd'hui, ce concept s'est encore élargi à d'autres aspects, à d'autres attentes, surtout des consommateurs et des citoyens. Et c'est les vitesses qui sont proposées par Didier Magui. Je vous ai donné une référence à laquelle vous pourrez vous rapporter. Alors, le rapport Magui, 1989, j'ai appris simplement, c'est sans doute très peu lisible, mais un mémoire d'un étudiant de l'école de santé publique, et qui évoque ces 4S, ces 4 piliers de la qualité de Magui, donc la sécurité, donc la sécurité sanitaire, la santé, pour ne pas dire la qualité nutritionnelle, qui sont deux qualités de l'alimentation, qui ne sont pas directement perceptibles par le consommateur. Et puis, donc, Hermangui avait ajouté ces deux qualités, qui, elles, sont directement appréciables par le consommateur, la satisfaction, donc la praticité, et puis, donc, le service. Alors, en distinguant bien, vous voyez les deux axes, la responsabilité des pouvoirs publics, parce que l'impossibilité des consommateurs de percevoir directement ces aspects de qualité, et puis les deux autres aspects qui concernent directement le consommateur, et qui vont être des critères de choix, puisqu'il est capable d'apprécier ces aspects. Alors, les 8S, maintenant, vous pouvez dire que je vais vous arrêter, et donc, vous pourrez l'interroger plus précisément sur ces caractéristiques de qualité qui ont été ajoutées au 4S de Pierre-Mangui, et ce sont en particulier, donc, des aspects qui préoccupent le citoyen consommateur en matière d'environnement, de développement durable, d'intégration dans la société, et de symboles en relation avec notre culture alimentaire. Donc, vous voyez comment, au fil des ans, cette notion de qualité a évolué. Cependant, moi, je suis bien obligé de constater qu'il y a 6 aspects de la qualité qui ne sont pas tellement sur le devant de la qualité, et que ce qui est sur le devant de la qualité, c'est ce que vous voyez ici. Alors, ce n'est pas la première fois que vous voyez des têtes de mort à la une de grandes et de matères. Enfin, de nouveau, on voit ces têtes de mort-ci. Puis là, vous voyez, c'est les pesticides, les additifs. Sur les additifs, je ne reviendrai pas sur la séance que nous avons eue au mois de décembre. Je pense que vous avez compris à quel point ces additifs mettent notre santé en loge. Et puis, les pesticides, les sucres cachés, et on trouve les additifs inadmissibles et mettent des additifs dans nos vies. Alors, bon, c'est peut-être un problème de santé publique, mais c'est quand même un problème politique. J'ai mis à côté... Alors, c'est un extrait du journal officiel. Je l'ai repris quand même ce matin. Je l'ai revu et j'ai recherché ce journal officiel parce que je me suis dit j'ai fait une erreur avec quelque chose en préparant ma diapo. J'ai introduit quelque chose qui n'aurait pas du guillette. Parce que vous voyez ici que le règlement, donc, ça va être, ça va concerner... C'est une commission d'enquête qui a été créée donc très récemment, fin mars. Et donc, le sujet de cette comité d'enquête, c'est une comité de 30 ans sur l'accès, l'égal accès aux soins des Français sur l'alimentation industrielle, qualité nutritionnelle, rôle dans l'émergence de pathologie classique, impact social et environnemental, ça pour nous... Alors, autant je comprends la fin du paragraphe, autant j'ai un peu de mal à comprendre l'égal accès aux soins des Français sur l'alimentation industrielle. Je pense qu'il a dû y avoir une erreur dans la réaction parce que quand on regarde le compte-rendu des discussions au sein de la commission qui a fait la proposition à l'Assemblée, on ne retrouve pas tout à fait ça. Mais enfin, c'est quelque chose de très politique puisque ça a été proposé par le président du groupe de la France Insoumise qui a profité de sa possibilité en tant que président d'un groupe de proposer une commission d'enquête et donc cette commission d'enquête receva la cloche juridique a donc été acceptée. Les 30 membres ont été nommés début avril et donc maintenant la commission va se mettre à travailler. Notre président a écrit à la députée qui avait animé les travaux de la commission qui a conduit à la création de cette commission d'enquête en lui signalant notre séance aujourd'hui et en mettant notre Assemblée à disposition de l'Assemblée nationale pour apporter notre contribution à suivre. Et personnellement, comme j'ai localement un député qui est membre de cette commission, j'ai aussi contacté avec lui. Et on parle aussi des risques sanitaires des aliments ultra transformés. J'ai mis ça en petit, mais bon. Et de la classification de la loi je ne développe pas parce que nos intervenants vont développer largement cet aspect. Je me suis intéressé à l'introduction de ce numéro spécial de ce 100 millions de consommateurs par la rédactrice en chef délié. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ce que vous avez vu sur la page de garde, des têtes de mort, on nous empoisonne, c'est dramatique. Son propos dans l'introduction est beaucoup plus mesuré. Les aliments ultra transformés, on en parle, participe pour 20 à 50% des apports caloriques. Même si les maladies sont multifactorielles, pollution, stress, tabac sont également à l'oeuvre, la mauvaise qualité nutritionnelle ne doit pas être sous-estimée. Et que la tonalité du propos n'est pas tout à fait la même que celle de la page de garde. Et donc, ce sont bien les qualités sécurité sanitaire et qualité nutritionnelle qui sont en cause et en première ligne. Et pourquoi, évidemment, c'est parce qu'on peut faire beaucoup plus facilement le buzz médiatique avec ces sujets-là qu'avec d'autres aspects de la qualité des aliments. Je suis quand même de me... Enfin, on verra dans la discussion de ce couple de dollars. Alors, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de tenir des propos d'anciens combattants alors que je crois trop longtemps mais je vais quand même en tenir quelques-uns. Parce que, après, c'est important de recherche, d'expertise et dans le domaine de plus en plus, je n'arrive pas à imaginer qu'il puisse y avoir de bons et de mauvaises aliments. Et de plus en plus, je n'imagine pas autrement qu'en prenant en compte l'alimentation en général, que l'on puisse s'établir des relations avec la santé. Mais aliment par aliment, j'ai vraiment du mal à imaginer ça. Cependant, je trouve que beaucoup d'efforts au cours des 20 dernières années ont été faits par la recherche, par les pouvoirs publics, par le consommateur pour essayer d'imaginer et de mettre en place des systèmes d'étiquetage informatique des aliments. Et donc, là, j'ai évoqué Nutri-Score dont on va reparler, Saint-Lime et Essence dont on va reparler aussi et puis des systèmes qui ont été proposés comme le Traffic Light en Grande-Bretagne ou le Keyhole dans les pays nordiques en particulier qui sont plus ou moins stigmatisants vis-à-vis de certains aliments. Mais aujourd'hui, le degré de transformation, surtout industriel, serait un meilleur critère discriminant permettant d'identifier des aliments dans la poison parce que je refais référence à ce numéro 69 de consommateur. Pourtant, moi, j'ai été très intéressé par l'apparition d'un concept dont le vocabulaire était mal choisi les « function food », les aliments fonctionnels. C'était vraiment très mal choisi ou peut-être qu'en anglais, c'était moins mal choisi, mais il ne s'agissait pas de la fonction de l'aliment, mais des fonctions de l'organisme consommateur. Mais dans ce domaine des aliments fonctionnels, on a largement dépassé la matière première, l'aliment naturel, puisque c'était exactement le contraire du naturel. Le naturel ne permettant pas de répondre aux besoins spécifiques de certaines catégories consommateurs, il fallait l'améliorer, le mettre en relation avec ses besoins spécifiques. Et on a quand même eu de... malgré la difficulté qu'il y a à démontrer une relation directe entre la consommation d'un aliment et une apparition d'une pathologie, le risque d'apparition, il y a quand même eu de très bon succès, en particulier dans le domaine des prêts et des probiotiques, ce qui a permis aussi en même temps l'émergence de l'importance des microbiotes dans les relations entre la alimentation et la santé. Et puis, j'évoque plus fausse les pas sclèmes, qui ont été deux gros programmes européens dont les résultats ont tous été publiés. Il y a là-dedans un contenu scientifique extraordinaire, je vous invite, pour ceux qui s'intéressent, à vous importer. Alors bon, un peu de discours d'anciens combattants pour montrer que quand même, l'aliment, c'est une complexité rare. Je suis arrivé, après avoir passé quelques années au CEA, dans un laboratoire du CNRS sous le Nord-André-François, maintenant envoyé pour ma thèse, et dans une équipe de Thérèse Terwine qui était une grande spécialiste des vitamines. Et dès cette époque, bon, après la mise en évidence de l'importance de la vitamine environ, les interrelations entre les vitamines à l'intérieur d'une diète alimentée. Donc, c'était déjà mettre l'accent sur la complexité des relations entre les différents composants d'analyse. Alors, bon, ensuite, je vais passer du temps à regarder les relations, par exemple, entre la toxicité et les effets d'analyse d'analyse alimentaire, si je vous dis la toxicité d'analyse alimentaire, évidemment, vous allez sauter sur l'occasion pour dire, ben voilà, c'est bien sûr, c'est un choc. Donc, les effets d'analyse alimentaire, l'HT, l'antioxydant, avec le taux protéique de la ration. Et donc, on dirait que le taux protéique de la ration était extrêmement important quant aux effets de cette molécule étrangère organique. Et puis, avec des collègues du CNRS, on a regardé aussi l'influence de l'alimentation protéique aussi sur la mise en place des mécanismes impliquées dans le métabolisme du glucose, par exemple. Aussi, des interrelations entre une molécule étrangère à l'organisme et puis la vitamine A et deux vitamines, donc la cité d'accord avec la vitamine A. Puis enfin, j'avais, je ne sais pas si c'était un virus, Véronique nous dira, mais Véronique, qui était Véronique Azahis à l'époque, a pour son travail de thèse travaillé sur les interrelations entre des toxiques, donc des PCB et puis la vitamine A en particulier ou bien un médicament anti-rogène. Donc, dès cette époque, on savait bien que tout ça était terriblement compliqué et que la composition, non pas d'un aliment, mais de la diète alimentaire avait des répercussions considérables dans certains domaines en relation avec la santé. J'ai gardé, après, ça, c'est plus tout à fait incompatible, je suis quand même un petit peu, un petit document qui vient de sortir de l'Innovation Agronomique que je vous recommande parce qu'il est d'une lecture extrêmement claire, facile sur les connaissances nouvelles en matière de métabolisme protéique. Alors, je ne vais pas insister beaucoup parce que l'un de nos intervenants va y revenir, mais tout ce travail de l'INRA, alors ici, c'était le travail de l'INRA de Clermont-Ferrand, de tête, initié par mon collègue et ami Maurice Arnal, avait eu pour objectif de montrer aussi que, surtout, alors, on s'intéressait beaucoup pour ces réunages de Clermont-Ferrand au vieillissement et il avait montré que pour limiter la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire chez les individus vieillissants, il y avait un certain nombre de règles à respecter, par exemple, modifier la répartition de l'apport protéique au cours de la journée et qu'il était préférable de consommer pour des gens à risque de fronte musculaire, de consommer une forte ration de protéines pour pas de bébis plutôt que de la répartir sur toute la journée et qu'en tout cas, il fallait consommer des quantités importantes de protéines et puis en même temps, on y reviendra aussi, les traitements appliqués, par exemple, la gelatimisation appliquée au cours de lait avaient des conséquences importantes sur la capacité d'absorption de certains acides aminés par ces personnes à risque de sarcopénie. Alors, bon, voilà, nous en sommes où ? Bien, indiscutablement, il y a des conduites alimentaires qui ne sont pas utilisées à la santé, trop de gras, trop sucre, trop sel, encore que trop de gras, mais quels gras ? Est-ce qu'il y a toujours une polémique au sujet des acides gras naturels et quels, comment ? Je ne rentre pas dans les détails. Il y a des besoins spécifiques à certains groupes de population. J'ai évoqué les aliments fonctionnels. Ces besoins sont parfaitement définis aujourd'hui dans un certain nombre de cas. Et donc, on trouve des aliments adaptés à ces besoins. On a d'énormes difficultés à démontrer une relation directe entre la consommation d'un aliment et le risque d'apparition de pathologies. C'est quasiment impossible, sauf en mettant en œuvre des traitements statistiques auxquels... Enfin, moi, je ne comprends rien. J'ai peur que beaucoup de mes collègues soient dans mon cas. Sauf, donc, à faire des études d'intervention. C'est-à-dire avoir un groupe de population divisé en deux à qui l'un en administre à l'un un placebo et à l'autre l'aliment un aliment placebo, l'aliment de l'anmole démontrait qu'il a effectivement un aspect sur la protection vis-à-vis de la sortie. Et puis, bon, aussi parmi les connaissances des progrès impressionnants, c'est le rôle du microbiome. Tout l'importance d'un examen attentif des effets des transformations technologiques, industrielles et culinaires sur les qualités nutritionnelles, sanitaires et organolectiques des aliments. On a aussi un besoin de regard critique sur la diversité des choix qui sont proposés aux consommateurs et on doit prendre en compte les progrès réalisés dans la formulation de certains produits parce que la nature n'a pas tout inventé et certains produits formulés par l'industrie répondent beaucoup mieux aux besoins de certaines catégories de population que les produits dits naturels. Et puis, une des questions majeures qui va être abordée, c'est que se cache-t-il derrière une même dénomination de vente ? Quelle est la diversité des produits qui sont proposés sous cette même dénomination ? D'où le programme que je pense que vous avez vu. Il y aura trois interventions. J'ai le tristram sur les aspects procédés, transformation. Ils allaient sur à partir d'un exemple, celui des pizzas sur la caractérisation des différents caractères de ces pizzas mises à la consommation. Et puis, Didier Dupont qui abordera l'importance de la structure sur les effets physiologiques de digestion et de la biodisponie. Alors, pour terminer, c'est une photo que j'ai prise moi-même, mon fils résident à Madagascar depuis pas mal de temps. J'espère qu'à la fin de cet après-midi, on aura pu mieux m'informer sur que sont ces pizzas vendues dans le salon de coiffure et rendues. S'agit-il d'aliments ultra-transformés ? Quelles sont les répercussions de cette consommation sur la santé des consommateurs ? Ce que je peux dire pour avoir observé les consommateurs de ces pizzas, c'est que je n'ai pas vu beaucoup de consommateurs en surpoids, encore moins d'obèses. Mais je n'ai pas les éléments statistiques pour conclure quant aux risques ou aux bénéfices de cette consommation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Gérard d'avoir planté les corges. Je suis sûre qu'à la fin de cet après-midi, vous saurez ce qu'est ce qui est là, c'est ce que je vous montre. je vais donc demander à Gilles Tristram de venir nous parler. Donc, Gilles est membre correspondant de l'académie. Il est également directeur de l'unité de BNR directeur du BNR. Il a été pendant longtemps directeur du BNR dont j'adore le nom, il s'appelle Génial. Moi aussi. C'est quand même tout un programme. C'est un programme. C'est ce que j'ai fait. 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 Voilà. Ça marche. Merci. Je laisse la question d'épuisement à Isabelle parce que le lien à la coiffure, ce n'est pas mon truc. C'est pas le voir. Isabelle, ça ne veut pas dire que c'est le film. Bon. D'abord, merci de m'avoir donné l'occasion d'essayer de balayer un aspect qui est compliqué parce qu'il a beaucoup, beaucoup d'éléments. Ce que je fais en premier, c'est de vous présenter qu'est-ce que c'est qu'un procédé aujourd'hui. J'ai fait un schéma que j'utilise depuis un moment. On parle d'une production agricole. On peut être très large. Elle peut être d'origine marine. elle peut être d'une autre insecte, algue, etc. Et on répond à une question qui est toute la partie que j'ai marquée des constructions de l'aliment. On est dans le système physiologique humain et on va avoir un impact de l'aliment en question. Et pour arriver à cet impact, il va falloir avoir transformé l'aliment. Aujourd'hui, ces transformations, elles doivent répondre à un certain nombre d'objectifs sensoriels, nutritionnels, sanitaires, technologiques, de praticité, etc. Et pour faire ça, il y a plein d'opérations qui vont être utilisées. Du fractionnement, on va formuler, on va transformer, on va assembler et puis à un moment, on va consommer. La conservation permettant, et c'est l'un des objectifs importants dans les procès alimentaires, d'avoir une consommation qui est retardée dans le temps et qui permet de consommer un certain nombre de nutriments qui ne sont pas disponibles ou les aliments à un moment où on en a besoin. Et tout ça, ça fonctionne par une déstructuration d'abord de la matière première, dans la plupart des cas, et puis une restructuration qui en fait l'aliment avec les différentes propriétés attributs qui peuvent être attendues. Alors, vous aurez remarqué que je n'ai pas mis le mot qualité, parce que j'ai rare un travail sur qualité, mais j'ai mis attributs parce que je ne suis jamais très à l'aise avec le mot qualité qui couvre énormément de dimensions et qui a un entendement selon les publics qui est assez varié. Il faut quand même définir un procédé. Pour moi, c'est l'ensemble des moyens qui confèrent ces attributs, ces fonctions à un aliment en mettant en œuvre des mécanismes d'origine physique, chimique, biologique, biochimique et un mélange de tout ça. Et dans le physique, ça peut être autant de la thermodynamique que de la mécanique que de la thermomécanique. C'est toujours une composition d'opérations unitaires, on va y revenir tout à l'heure, apportant chacune une plusieurs fonctions et permettant de modifier les fonctions qui sont apportées à une étape et de les valoriser à une étape suivante. Si on est rigoureux, le procédé alimentaire, il est entre la matière première et l'usager de l'aliment et par conséquent, il peut être à l'échelle industrielle, une échelle artisanale, une échelle domestique et de toute façon, rien que le réchauffage final, vous continuez à transformer les aliments et on continue à lui conférer des propriétés. Et si on va plus loin, la fonction conservation en emballage continue à transformer l'aliment et à installer un certain nombre des attributs qu'on va attendre et beaucoup d'aliments sont faits pour ça, pour avoir un temps de maturation post-la préparation. Le procédé, c'est vraiment un point important, module les propriétés de la matière première. On va le voir tout à l'heure, on peut fabriquer un certain nombre d'éléments par le procédé, on va répondre à des attentes sensorielles, nutritionnelles, mais s'il n'y a pas les propriétés initiales dans la matière première, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire et donc il y a une première question sur la qualité ou l'acquis nutritionnel des aliments, c'est que s'il n'y a pas un certain nombre de nutriments présents dans les matières premières, vous ne les retrouverez pas à la fin dans l'aliment final et c'est un point tout à fait important. Une remarque, en ce moment, c'est un des grands débats dans le monde de ce lien entre la biodiversité agricole et l'aliment lui-même et comment on doit répondre aux qualités nutritionnelles en gérant tout ça indépendamment des procédés. Puis je vais dire un mot tout à l'heure de formulation versus transformation, notamment dans le débat des aliments hyper-transformés, il y a beaucoup de discussions sur la formulation plus que sur la transformation. Alors il fallait mettre un petit peu d'historique, donc pour être modeste, je suis remonté à 5 000 ans avant Jésus-Christ et puis on est dans les années actuelles. En bleu, vous avez les produits et en rouge, vous avez les procédés. Alors évidemment, c'est loin d'être exhaustif. Moi, ce que je voulais souligner ici, c'est que souvent entre les mécanismes qui sont montrés à une échelle physique, biologique, chimique, et le moment où on fait les aliments qui vont être associés, il peut se passer beaucoup de temps parce que derrière, il y a une question de technologie et de disponibilité des outils technologiques qui en font qu'on est capable de faire vraiment un procédé. Et puis, il y a quelques exemples, je n'ai pas le temps de les montrer ici, mais on voit des évolutions dans le temps pour faire un produit et on voit un procédé qui va changer régulièrement, qui va s'adapter. Et l'une des raisons, Gérard l'a introduite tout à l'heure, c'est qu'en fait, on cherche de plus en plus des propriétés extrêmement variées en nombre et en type et c'est assez compliqué. La littérature est très riche de propositions, de typologies, de ce qui va représenter la qualité. On en a vu, 4S, 8S. Moi, je trouve que la présentation qu'Iri Gnitap avait proposée il y a une dizaine d'années est intéressante. Elle met trois grandes classes, les préférences, l'acceptabilité et le besoin. Et vous avez quelques items ici qui composent ce que va être la recherche de l'aliment. Et vous voyez que sur l'acceptabilité, on a bien des questions de sécurité, mais on a aussi des questions d'éthique. Et on rentre là dans cette grande diversité de l'attente que peut avoir le consommateur. Le procédé, il doit aussi faire deux choses clés. Il crée de la valeur ajoutée, parce que sinon, en termes de filière, de chaîne industrielle, ou artisanale, il y a un problème. Et puis, il doit respecter aujourd'hui, un certain nombre d'impacts. Donc, j'en ai mis quelques-uns. L'impact économique, il est lié à la valeur ajoutée. L'impact santé, Gérard, on en a parlé, et je pense qu'on en parlera dans l'après-midi. Et puis, il y a aussi un impact environnemental, voire social, avec toute la dimension emploi, où est-ce qu'on transforme, et comment les procédés, à quelle échelle, à quelle localisation ils doivent se trouver pour être capables de répondre aux questions. et en fait, les procédés, ils servent à faire tout ça. Alors, si on regarde les opérations et les mécanismes, dans les diapos qui suivront, j'ai mis les mécanismes à côté, les opérations, puis j'ai mis des points de discussion. Alors, je ne vais pas commencer en vous parlant robotique, même si on va faire un après-midi complet sur la robotique. Je voulais juste souligner que la plupart des aliments, c'est d'abord des objets au moment où on va les consommer. Et donc, chacun des objets doit avoir les propriétés que l'ensemble des objets ne va pas avoir. Et ça, c'est une problématique compliquée. Je vais consommer et je vais apprécier sensoriellement un produit. Et si j'y reviens, le même produit, obtenu dans des conditions un peu différent, doit avoir la même propriété. Et donc ça, cette dimension, dans les attributs attendus de l'aliment, c'est une dimension extrêmement importante et qu'il faut être capable de gérer et de piloter. L'histoire des procédés alimentaires, c'est sans doute autour de la séparation, l'extraction, la purification, ce qu'on met dans le cracking, que j'ai essayé de représenter ici. Vous avez sur l'axe des abscisses la ressource agricole, les fonctions jusqu'à l'aliment élaboré. Et puis le triangle, il représente trois grandes étapes. L'aliment simple que je prends et que je vais simplement protéger, conserver, éventuellement cuire en finale, les légumes. Et puis toute la voie qui va vers le haut, avec des petites flèches en rouge qui dit où se construit la valeur ajoutée et qui est un des éléments qui justifient toute la construction des ingrédients que je vais préciser tout à l'heure. Elle extrait, elle purifie, elle fabrique des ingrédients, des additifs, des fractions, des produits alimentaires intermédiaires qui ensuite vont être assemblés, vont être combinés pour faire des aliments qui sont élaborés. Cette filière qui va de temps, c'est en tant que telle une filière industrielle. Et il y a des procédés derrière qui vont faire toute cette extraction, cette purification et qui vont construire des fonctions qui vont être importantes. Au passage, initialement, cette filière-là, elle est là pour stabiliser la variabilité de la matière première d'origine agricole et faire que les procédés dans l'optique industrielle puissent arriver à fonctionner dans des conditions pérennes du point de vue économique industrielle. Aujourd'hui, c'est aussi une filière qui va jusqu'au consommateur puisque ces ingrédients, ces additifs, ces fractions, vous pouvez les acheter au niveau de la transformation plus domestique et des artisans peuvent également en disposer. Évidemment, plus on avance comme ça, plus la complexité augmente et plus ça devient difficile de gérer, de le penser sans les outils d'ingénierie et j'y reviendrai tout à l'heure, les outils de modélisation. Une des conséquences de ça, et je devrais réactualiser cette diapo parce qu'elle devrait être de 2012, c'est une source au Cali. C'est un exemple de la diversité qui est créée par ce mécanisme. J'exprime, je reformule et je propose une grande diversité d'aliments. Ici, c'est des biscuits chocolatés, je crois. Et vous avez différents composants qui font ça. C'est ce que vous trouvez quand on fait une photo dans un manière actuelle de supermarché. Et donc, on a une diversification retardée qui est construite. Elle est construite parce que le procédé permet de le faire et il faut être capable de le réaliser. Ça, ça passe par la formulation. Alors, la première étape de la formulation, c'est le mélange. Et si on doit être hodeste dans le monde du procédé, on va dire que probablement une des opérations qu'on connaît le moins bien, qui est la moins renseillée, c'est le mélange. Quand vous mettez des ingrédients entre eux, les mécanismes d'interaction qui vont exister, les synergies, les inhibitions, c'est quelque chose qui est très très mal connu. Il y a 6-7 ans, à Massie, on s'était dit on va déclencher une opération de recherche sur le sujet. Donc, on fait la biblio. On a trouvé beaucoup de choses sur les agitateurs, voilà, ça c'est clair. Mais sur le mélange expliqué comme une opération, sur les mécanismes chimiques d'interaction qui sont en milieu liquide, il y a beaucoup de choses. En milieu poudre, 50% des aliments passent par les états poudres, on n'en a presque rien. Alors, évidemment, il y a des choses connues, mais en tout cas, c'est une préopération importante. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait cette formulation, on va structurer, on va transformer. Et là, vous avez des molécules qui vont traverser le procédé, des molécules qui vont être créées, des molécules qui vont disparaître. C'est intéressant quand il y a des produits d'origine phytosanitaire qui disparaissent parce que le procédé va les éliminer, mais en même temps, il y a d'autres molécules qui vont être fabriquées par les mécanismes qu'on va être amenés à utiliser. Alors, tout ça fonctionne dans cette espèce de triangle et d'interaction où d'un côté, vous avez des mécanismes de transfert et de transport qui véhiculent les molécules dans l'aliment et entre l'aliment et son environnement extérieur. Ça va créer de la structure à toutes les échelles, de l'échelle micro ou même moléculaire jusqu'à l'échelle macroscopique. Ça va permettre de créer des réactions. Les réactions vont permettre d'influencer la structure et vont influencer les transferts et tout ça est en interconnexion. Les procédés, la conception, la compréhension, c'est comprendre ces intérations. Avec quelques points que j'ai marqués ici et j'en détaillais quelques-uns. C'est validé ce que je dis pour les transformations d'origine biologique et c'est tout à fait intéressant de se dire qu'aujourd'hui, on est capable de décrire bien mieux le biologique que la même dimension dans le monde chimique des interactions des aliments. On peut avoir aujourd'hui la conception qui prend en compte la générie métabolique des micro-organismes qu'on met en présence de la matière qu'on veut transformer, que ce soit des réformations classiques ou moins classiques. Mais par contre, quand on veut faire la même chose sur la chimie, je vais vous montrer tout à l'heure le diapo, c'est beaucoup plus difficile parce que l'état des connaissances et la complexité ne nous permet pas aujourd'hui d'anticiper les interactions entre matices, avec des molécules, etc. Et puis, le point important sur la structure, c'est probablement aujourd'hui le sujet sur lequel il y a le plus de travaux dans les groupes industriels parce que c'est la voie principale pour maîtriser la relation entre sensorielle et nutritionnelle. Si je modifie la structure d'un aliment, je peux maintenir la perception tout en ayant baissé les facteurs qui nutritionnellement sont des facteurs des guillemets problématiques. On citera le gras, le saine, le sucre et toutes leurs variances et toutes leurs combinées. Et aujourd'hui, c'est en jouant sur la structure à plusieurs échelles qu'on est capable de modifier ces éléments-là en maintenant du sensoriel et une qualité attendue ou un attribut attendu important. Je n'insiste pas, mais c'était au début de la présentation de Gérard. Tout ça est sous condition d'être capable de maîtriser la sécurité sanitaire, notamment biologique, mais de plus en plus chimique parce que le biologique n'est pas suffisant. Alors, une petite focale sur la question des réactions parce que c'est au cœur d'une bonne partie des questions aujourd'hui. j'ai mis juste une succession d'exemples que je ne vais pas commenter ici. On est très-tourant thermique et je crois que si je me souviens c'est des réactions de maillard et toutes leurs conséquences. Ce que je veux juste c'est souligner, où sont les difficultés aujourd'hui ? Finalement, on s'est étudié sans milieu de modèle. Et en plus, si c'est un milieu liquide modèle, c'est assez bien étudié. On a des mécanismes molécules par molécules. Dès qu'on se met à mettre ça dans un milieu solide qui se transforme et qu'il y a une interaction entre la matrice, les molécules qu'on regarde, les mécanismes de réactionnel, c'est beaucoup plus difficile à étudier. On sait écrire des modèles, on sait étudier ces éléments-là. Néanmoins, c'est des études compliquées qui sont toutes dépendantes de la capacité de l'acheter et de l'analytique qui est l'outil clé pour observer ces éléments-là. Et je reviendrai tout à l'heure dans les questions d'instrumentation. Alors, je vais sauter ça. À partir de là, comment on étudie l'impact d'un procédé sur les attributs de l'aliment ? Alors, j'ai fait quelques catégories, c'est extrêmement arbitraire. D'abord, l'approche expérimentale. Aujourd'hui, on sait observer toutes les échelles. On a des outils pour regarder à toute échelle. Donc, on sait beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on sait passer d'une échelle à l'autre. On sait regarder ce qui se passe à l'échelle donnée, y compris l'échelle moléculaire, mais expliquer comment on lit cette échelle moléculaire aux complétés macroscopiques de l'aliment tel qu'un consommateur va les percevoir, par exemple. Ça, ça reste un vrai problème très difficile. Le deuxième point dans l'accroche expérimentale, c'est que le grand enjeu qui progresse, pour le reconnaître, c'est de coupler cette capacité d'observation et de quantification avec les vraies conditions de transformation. Vous avez certains procédés dont la vitesse de modification à la température est 20 degrés par minute. si vous voulez étudier le mécanisme à cette vitesse de variation de la température ou à un taux de cisaillement très important, il faut être capable de faire l'observation dans cette dynamique-là. Ça, c'est quelque chose de très difficile et souvent, on n'y a pas accès et donc, on fait, par les modèles, une interprétation de ce qui doit se passer à cette échelle-là avec toutes les incertitudes qu'il peut y avoir. La modélisation, évidemment, est un outil important. Alors là, je pourrais vous en parler des jours. Je ne vais pas insister beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de progrès et c'est sûr qu'une des choses qu'a dit Gérard et qu'on dira sans doute dans l'après-midi, c'est que ces réponses méritent d'être... Les aliments doivent être dans une démarche d'ingénierie conçus pour répondre aux questions auxquelles on veut qu'ils répondent en termes de plaisir, en termes de nutrition, en termes de sécurité sanitaire, etc. Et donc ça, vu la complexité, ça passe par des modèles. Après, il y a les espaces de représentation. Alors, je vais traiter rapidement cela. D'abord, ça a été cité et il y a la classification de la loi. En fait, il y a une dizaine de classifications de ce type-là qui sont proposées dans la littérature. Alors, mon titre est tout de suite explicite, en partie, en disant plus ou moins fondé. Pourquoi c'est plus ou moins fondé ? Parce qu'on va se rendre compte que, dans la diapo suivante, que finalement, on mélange beaucoup de choses. Cette classification, historiquement, comme beaucoup d'autres, elle cherche à expliquer des données épidémiologiques qu'on constate et essayer de faire des classes qui vont créer un lien entre ce qu'on constate et les causes et de proposer une interprétation. Donc, il y a quatre classes. Il y a des papiers qui disent qu'il y en a trois. Mais en gros, c'est des éléments qui sont peu transformés avec une confusion parce que minimally processing, pendant tout un temps, c'est un ensemble d'opérations avec un raisonnement qui est derrière et ça ne rentre pas tout à fait dans ce qui est expliqué là vu du monde procédé. Il y a une deuxième qui est les ingrédients culinaires, les produits intermédiaires. Une troisième, c'est les aliments transformés et puis les aliments formulés transformés qui rentrent dans ce qu'on appelle hyper transformés par des jeux de vocabulaire. Le point très important, c'est qu'en fait, ces quatre classes, elles sont valides quand on regarde. Donc, j'ai mis les quatre grandes classes ici et puis, ma petite légende, c'est pour dire c'est à l'échelle industrielle, c'est à l'échelle artisanale et c'est à l'échelle domestique. Et en fait, on n'est pas du tout et c'est une interprétation qui est donnée de base des aliments industriels hyper transformés. En fait, c'est les mêmes et ce sont les mêmes processus de transformation, c'est les mêmes mécanismes physiques, biologiques, chimiques qui sont à l'oeuvre qu'on va trouver à l'échelle artisanale, à l'échelle de la restauration collective et à l'échelle domestique parce que c'est ça aussi qu'on va mettre en oeuvre et qu'on va utiliser. Donc, en fait, c'est compliqué d'interpréter dans ce genre de classification et finalement, une fois que c'est compliqué, on peut faire dire beaucoup de choses. Dans ces espaces, quand même, il y a des choses. Alors, il y a un espace très classique. Je l'ai mis ici, le temps-température. Là, j'ai pris un exemple. Si je me souviens bien de la publication, ça doit être bien rico-verre. Vous avez la sécurité sanitaire, vous avez la tendreté, vous avez la couleur. On est capable de faire des expériences. On a un modèle, on le présente et on est capable de dire quel est l'espace admissible pour que tout soit correct du point de vue du bon compromis de ces trois critères et d'avoir des haricots verts qui ne sont pas trop mous, qui ont une jolie couleur verte et qui garantissent que je ne vais pas être malade. Ça, il y a plein de travaux. Il y a une deuxième partie qui est assez intéressante. J'ai pris ici l'exemple des diagrammes d'état. J'ai parlé de la structure tout à l'heure. Là, vous avez la température en fonction de la teneur en eau et vous avez plusieurs cas. C'est un travail qui est en cours de publication que la mission va passer. Je trouve qu'il illustre bien. Vous êtes sur le même type des produits, c'est-à-dire ici des produits céréaliers et vous pouvez suivre en rouge c'est quoi le chemin du procédé. On va partir d'une teneur en eau, on va chauffer, on va sécher un peu le produit, on va redescendre en température et on va passer par des états de la matière qu'on sait interpréter. Qu'est-ce qui est intéressant dans toutes ces approches de diagrammes d'état depuis tous les travaux carrés et autres, c'est qu'on peut avoir les informations à l'échelle des ingrédients et on peut reconstruire à l'échelle du mélange des ingrédients. Et donc, on a une interprétation a priori, qu'est-ce qui compose l'aliment et donc, qu'est-ce que l'on obtient comme résultat pour l'aliment à la fin. On sait faire ça sur des éléments de structure, on ne sait pas faire la même chose sur des éléments de composition chimique. Je ne sais pas vous présenter un diagramme équivalent qui dit compte tenu des réactions, voilà comment je vais raisonner le procédé. Or, les deux, je vous ai dit, sont couplés et donc, c'est un des éléments de difficulté quand on veut raisonner les aliments. Alors, il y a plein de stratégies alternatives qui existent mais ce n'est pas facile. Il y a quelques années, je me suis dit en regardant les travaux de Nicole Darman sur Saint-Lime, finalement, il y a peut-être une voie qui est intéressante. Donc, je rappelle rapidement Saint-Lime, vous avez vu que le Lime, c'est tout ce qui est plutôt négatif du point de vue nutritionnel pour l'aliment et le Saint, c'est une combinaison linéaire normée avec deux méthodes de normalisation d'un certain nombre des composés positifs. Il y a plusieurs modèles entre 5 et 23 composés à considérer mais en gros, on sait les calculer à partir du moment où on a soit des aliments soit des bases de données. Est-ce que le procédé peut regarder ça ? Voilà un exemple sur l'époque, je crois, séchage et déshydratation par imprégnation et imprégnation par immersion. Donc, vous avez ici avec et sans flux de nutriments, c'est des jeux de calculs, on part tout à fait à gauche de la pomme fraîche et on peut suivre dans le chemin du procédé comment la pomme va se transformer. Et donc, alors ça a été fait sur Friture, ça a été fait dans d'autres pubs depuis qu'on l'a sorti pour d'autres couples produits procédés, on voit que là, on commence à avoir accès à un macro-indicateur qui renseigne sur un compromis des deux qualités positives et négatives qui composent ce que va être l'aliment à la frappe. On peut aussi, on l'a fait dans le cas Friture de Plantin, ici vous avez la position de cas où on prend en compte dans le facteur négatif, le lime, la présence d'acrylamide. Donc on a juste modifié le critère de calcul, on a ajouté l'acrylamide et on regarde en comparaison entre le produit initial, différentes températures, différentes huiles, comment on va se positionner. Donc on peut avoir un raisonnement sur l'impact du procédé sur un facteur de qualité qui inclut, sur un indicateur de qualité plutôt, qui inclut beaucoup de facteurs dans un même raisonnement. Alors, pour essayer de conclure, j'ai fait le temps, bon, ça je vous l'ai mis en intro, donc c'est logique de le mettre en conclusion, mais pour dire quoi, c'est sûr que les procédés construisent les propriétés des aliments, quelles que soient les propriétés, quelle que soit l'étape à laquelle le procédé se situe, en ayant bien en tête ce que j'ai dit au départ, c'est qu'on parle de la matière première agricole et que ça se termine au moment où on fait l'usage de l'aliment et on va le consommer et que ce qu'on appelle le procédé c'est l'ensemble de tout ça. Tout ce qu'on sait est vrai à l'échelle et donc on ne peut pas isoler une partie en disant cette partie-là est responsable, on pourrait faire un bel exposé sur les technologies domestiques et comment certains des usages des technologies domestiques modifient négativement les aliments qui ne le sont pas au départ. Donc c'est bien les mêmes mécanismes. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne sait rien ou pas grand-chose parce que c'est complexe, parce que dès qu'on se met à modifier la composition de l'aliment et à jouer sur la formulation, on introduit des mécanismes nouveaux qui vont modifier la structure, qui vont modifier les composés réactionnels et les réactions générées que l'origine soit biologique ou chimique et on a évidemment à savoir en tenir compte que ça justifie de faire encore des recherches sur le sujet. Et puis à la fin, il faut penser à partir des attentes du consommateur et du besoin et donc c'est ce que je mets dans l'univers engineering, on parle vraiment de l'usage et du besoin et on remonte. c'est comme ça qu'on peut prendre en compte la diversité des attentes. On est face à ce que dans le monde du procédé alimentaire on va appeler un paradigme modifié, c'est que la diversité des matières premières ne s'est augmentée alors que beaucoup des raisonnements avaient été faits en considérant qu'on avait un rétrécissement de la diversité des matières premières. Et donc ça change beaucoup de choses dans les procédés et ça amène à en regarder beaucoup d'alternatives. Il faut prendre en compte le recyclage et il n'y a pas de durabilité des procédés alimentaires au sens environnemental dans la filière alimentaire. Pour moi, la durabilité n'existe que par la valorisation des coproduits en termes d'énergie, de matériaux, de molécules et autres et donc la capacité qu'on peut recycler et tout utiliser. Comme tout est variable en ce moment, il faut intégrer une capacité de résilience. Je dis toujours que l'agriculture est bien plus avancée sur les questions de résilience que ne sont les procédés et que c'est un mécanisme de raisonnement. Et puis le dernier point, c'est que dans une partie de toutes les attributs qu'on attend, il y a des attributs qui ne sont pas tous mesurables avec des technologies d'instrumentation et puis il y a des raisonnements qui font aussi appel aux sciences sociales. Et donc on a un enjeu dans les procédés de savoir intégrer comme il faut, ce que je mets dans le co-hygiénérine, les sciences dures et les sciences sociales parce que c'est indispensable et que la façon dont les comportements alimentaires changent, changent forcément la manière dont on va utiliser, concevoir, développer et adapter les procédés en conséquence. Voilà. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, Gilles. Si vous avez des questions et des commentaires, ce sera après. Si c'est bon, je crois qu'on entend. Donc je vais maintenant demander à Isabelle Souchon qui est directrice de recherche à l'INRA, à l'UMR génie et microbiologie des procédés alimentaires à Versailles, de venir nous présenter son travail qu'il devrait en partie l'apprendre, si je n'en ai pas assez. Bonjour à tous. Je vais vous parler de PISA et je tenais à vous assurer que je n'ai aucune nature pour la PISA. La PISA ici est juste un exemple du travail qu'on a pu faire, un travail très pluridisciplinaire puisqu'il rassemble, on s'est mis autour de la table à la fois des scientifiques autour du procédé, des sciences de la consommation, que ce soit des économistes ou de l'analyse sensorielle pour essayer de mieux comprendre ce que c'était qu'un aliment transformé et sa diversité. Donc le contexte de ce travail se base sur la nécessité de construire une offre alimentaire plus saine, plus durable et appréciée pour nourrir les 9,6 milliards de consommateurs qui sont attendus en 2050. Également, dans le type de mieux comprendre des liens entre alimentation et santé qui sont pleinement démontrés aujourd'hui mais qui restent très complexes. Et également, une diversité d'aliments et une diversité de catégorisation des aliments qui rend parfois compliqués les choix des consommateurs. Donc on a eu quelques exemples de cette catégorisation de la classification Nova mais également toutes les recommandations de la nutrition santé, plan national nutrition santé qui nous recommande des fréquences d'aliments selon des différentes classes. On a aujourd'hui également la mise en place de Nutri-Score qui nous renseigne également sur les télététricionnaires de chacun des aliments. et enfin la classification Nova qui est une classification qui vient de Montereux en 2010 qui propose de classer les aliments en quatre niveaux comme la décrygie des aliments frais ou mal transformés donc essentiellement les oeufs, le poisson, les fruits, etc. Les aliments culinaires transformés on retrouve l'huile, le sucre, les farines, etc. Les aliments transformés donc tout ce qui est conserve de légumes, de fromage, pain par exemple et puis des aliments ultra transformés. Alors le contexte dans lequel s'inscrit ce travail c'était vraiment de mieux connaître la diversité de l'offre existante au sein de ces catégories d'aliments et d'identifier des recommandations à la fois pour les consommateurs et pour les industriels. Donc nous avons réalisé une cartographie multidimensionnelle en choisissant la pizza comme exemple. Donc cette cartographie c'était à la fois sur des critères nutritionnels, environnementaux, technologiques, sensoriels et également économiques. Donc pourquoi la pizza ? Tout simplement parce qu'elle rentrait dans la catégorie des aliments ultra transformés et que c'est un produit de grande consommation. En France on en consomme environ 10 kg par an et habitant et on est un des pays avec les Etats-Unis qui consomme le plus de pizza et surtout c'est également un produit sur lequel il existe de nombreux leviers de reformulation. Donc les données de l'étude on est parti sur les données de localis qui collectent l'ensemble des caractéristiques nutritionnelles des produits en composition nutritionnelle et tout ce qui est paramétrage des paramètres d'étiquetage. Donc on avait sur les données 2010 plus de 380 pizzas qui venaient soit du secteur frais soit du secteur surgelé avec 4 segments des distributeurs spécialisés en distributeurs et qui étaient classés en 7 familles de pizza. Excusez-moi. Ce n'est pas grave. Donc sur ces données d'étiquetage on s'est intéressé à des caractéristiques nutritionnelles tout ce qui était teneurs en lipides celles, protéines glucides, fibres les indicateurs et deux indicateurs nutritionnels le 5C et le 5C on s'est intéressé à un indicateur de technologie qu'on appelait l'indice de processing des indicateurs environnementaux notamment tout ce qui était ratio entre animal et végétal que ce soit en masse en protéines ou en calories également des indicateurs environnementaux de type un état de psychologie et également bilan exergétique. On s'est intéressé évidemment au consommateur comme l'a expliqué et c'est important de comprendre ses attentes et ses préférences donc à la fois sur ses propriétés sans moyens de pizza que ce soit des dimensions objectives ce qui nous perçoit mais également subjectives notamment autour des questions de naturalité. On a travaillé avec deux panels un panel en restauration collective et également des couples admissibles et enfin des données économiques sur les prix et les données. Donc en termes de données on avait une 380 pizza 387 qu'on a classé en 16 classes on a pris un représentant par classe pour tout ce qui était l'étude consommateur et ensuite sur chacune des classes on a pris 5 représentants pour avoir 80 pizzas sur lesquelles nous avons pu faire toute l'analyse de type de vie sinon ça nous pourrait avoir un nombre de données et un travail déjà qui était conséquent qui nous devenait encore plus. Donc voilà pour la démarche. Donc première étape un site de processing on sentait que c'est quelque chose qu'on avait besoin de mettre en place pour essayer de qualifier quel était le niveau de transformation des aliments. Donc je ne redis pas ce qu'a dit un peu Gilles et je ne sais pas ce qu'a dit dans l'introduction aujourd'hui on pointe que 3 quarts d'énergie quotidienne gérée notamment par les consommateurs américains mais également européens ce sont des produits moyennement à hautement transformer c'est clair que ces aliments transformés industriels sont des éléments sûrs, pratiques mais ils sont généralement grâce à les sucrés et sont responsables aux parties de l'obésité quand on regarde les épidémiologiques et les liens notamment une étude américaine sur l'ensemble du continent et 14 pays qui montrent que la prévalence de l'obésité peut être reliée à la vente de ces produits ultra transformés ou en Europe avec une étude récente avec pas que des données récente parce que pour la France ce sont des données qui datent je crois de 80 à 2005 donc assez anciennes mais qui montrent également une prévalence de l'obésité en lien avec la disponibilité relative de ces aliments très transformés par les ménages alors on voit par exemple que la Grande-Bretagne là on voit un lien très fort entre prévalence de l'obésité et disponibilité c'était sur des données bien plus récentes que celles de la France donc des liens qu'il faut comprendre et puis plus récemment avec une publication relativement récente de nos collègues de l'Uraine donc sur les liens avec le cancer où une augmentation de 10% de la proportion d'aliments ultra transformés rencontrerait le risque de plus de 10% de cancer donc on voit ici sur la courbe en pontillée orange où on est dans le quartier supérieur de consommation de la part relative d'aliments ultra transformés où on a un risque global de cancer qui devient plus ailé voilà donc cette classification nous va sur ces quatre groupes d'aliments on sent quand on est expert procédé qu'elle doit être compliquée approfondie pour mieux prendre en compte cette diversité de l'oeufs alimentaires et pour prendre en compte réellement ce que fait le procédé sur les attributs de l'aliment donc on est parti sur cet indicateur de procès donc la méthodologie pour mettre en place était relativement simple donc on est parti sur les données d'étiquetage des pizzas il a fallu bien évidemment consolider la partie quantification des ingrédients de la partie recette sur chacun des ingrédients on est reparti des grains de fabrication disponibles dans la littérature que vous pouvez retrouver et on a identifié à partir de la question classique de gilé procédé la carte de gilé et d'un ensemble d'opérations unitaires où on avait à la fois des opérations qu'est-ce que chimiques thermiques physiques biologiques un ensemble de niveaux de transformation de niveaux d'intensité de ces opérations mis en place un barème avec des niveaux très simples 1, 2, 3 par exemple si je prends un barème thermique avec des basses températures des moyennes températures des hautes températures et un algorithme de calcul relativement simple sur chacun des ingrédients une fois qu'on avait le calcul de l'ingrédient on l'a pondéré par sa masse présente dans la recette et également par le ratio garniture-pâte que l'on a pu obtenir pour avoir cet indice de procession quelque chose de relativement simple une fois qu'on a fait ce travail on a validé auprès d'experts cette façon de calculer la transformation donc on est allé voir ces experts comèges viande tomates pâtes par un exemple maintenant sur la partie fromage on a demandé à nos experts on leur a donné l'ensemble des fromages qu'on trouvait sur une pizza et on leur a demandé de classer la distance à la matière première par rapport au fromage donc ils ont fait un travail à partir des photos et de leur connaissance on leur a donné également dans un deuxième plan des diagrammes technologiques ils ont pu raffiner leur classement et au final on l'a comparé à nos indices de process qu'on avait pu calculer avec dans ce cas de l'expert un ajustement qu'on a dû faire sur le fromage en particulier qui pourrait être moins processé que ce que nous donnait notre indicateur donc on a pu comme ça ajuster notre méthode en sachant que toutes les opérations militaires étaient applicables à l'ensemble de tous les ingrédients des pizzas donc c'était vraiment le souhait d'avoir une méthode applicable à tous les aliments donc maintenant si on regarde la dispersion de cet indice de processing qu'est-ce qu'il nous donne comme information donc sur le graphique de gauche ici nous voyons l'ensemble l'indice de processing pour l'ensemble des pizzas en bleu clair puis ensuite l'indice de processing pour les pizzas fraîches et enfin l'indice de processing pour les pizzas surgelées donc on voit que dans le cadre des pizzas surgelées on a un indice de processing signifiant la ligne jaune c'est la médiane et puis on voit l'écartir selon la taille du rectangle donc on voit que les pizzas surgelées ont un indice de processing plus bas que les pizzas au rayon frais si maintenant on regarde la dispersion sur les familles des pizzas qu'on compare les pizzas par rapport à chaque truc etc on a également des différences significatives qu'on a pu mettre en évidence selon les familles par contre lorsqu'on a regardé en termes de segments les différences entre les mères distributeurs les mères nationales etc on n'a pas eu de différence significative entre les transformations et si on regardait les pizzas bio par exemple non plus aucune différence maintenant si on compare cet indice de processing à l'ensemble des descripteurs nutritionnels que l'on a pu calculer donc c'est que ça soit ici la densité énergétique le nombre d'ingrédients le nombre d'additifs etc on voit que systématiquement les pizzas surgelées ici le troisième rectangle était plus bas que les pizzas fraîches notamment en termes de nombre d'additifs de sodium et d'indicateurs nutritionnels 5-6 plus il est bas plus l'indicateur est nutritionnellement meilleur donc on peut conclure que les pizzas surgelées ont un indice de processing plus bas que les pizzas fraîches un score nutritionnel meilleur et moins d'additifs que les pizzas rendues aux rayons frais donc c'est pas important des nombres d'additifs on se dit peut-être faut-il le prendre en compte dans la façon de calculer cet indice de processing donc on l'a pris en compte en mettant un barème d'additifs à partir d'une expertise qui peut-être sera encore raffinée pour prendre en compte tout ce qui n'était pas quantifié dans la recette que ce soit des ingrédients ou des additifs et qui représentent entre 5% donc on l'a pris en compte et après on est allé calculer l'indice de processing d'une recette maison de pizza recette marmiton ici en vert qu'on a comparé à un indice de processing sans additifs en bleu et d'une recette moyenne de notre base donnée au Cali et en rouge d'un indice de processing moyen de la base au Cali avec additifs et on voit bien que la comparaison de cet indice de processing entre les recettes maison et pizza industrielle finalement illustre le poids des additifs et des ingrédients non quantifiés dans les recettes de pizza industrielle donc voilà maintenant qu'on a vu cet indice de processing comparé à des indicateurs nutritionnels il est important de prendre en compte également le volet consommateur donc on a classé nos 387 pizzas en 16 groupes et on est allé prendre un représentant par groupe en essayant d'avoir un équilibre entre des pizzas fraîches et des pizzas surgelées alors un mot sur le code on a des numéros de pizzas et puis on a des petits codes noirs quand ça commence par un S ça veut dire que c'est une pizza surgelée quand ça commence par un F ça veut dire que c'est une pizza fraîche donc nos 16 pizzas nous les avons données alors je vais vous présenter uniquement que la partie en restauration collective excusez-moi dans le premier temps je vais montrer la diversité de ces 16 pizzas au sein de l'ensemble des 380 pizzas donc en termes d'indices de processing ici donc on a des valeurs qui sont très différentes avec la valeur minimale à 26 et maximale à 63 donc on voit comment on peut se répartir en termes de nombre d'avis identif entre 1 et 31 avec une grande diversité parmi les 16 pizzas idem pour le score nutritionnel ou également l'indicateur sur l'impact environnemental ici l'indicateur sur le changement climatique en équivalent CO2 donc on voit qu'il y a une grande diversité donc ces pizzas nous les avons donnés à consommer à des étudiants de la Grande Paris Tech donc ils s'achèrent de 64 consommateurs lors du repas du soir et ils pouvaient l'accompagner d'un légume ou d'un fréquilent et ils avaient le choix d'en remplir une entrée et un dessert donc ils ont réalisé à la fois par un questionnaire ils ont répondu à des questions objectives et subjectives par rapport à leurs préférences et leurs perceptions et on a évalué les perceptions à trois temps de la consommation c'est-à-dire quand ils voyaient la pizza une fois qu'ils avaient consommé une première bouchée et enfin une fois qu'ils avaient terminé la portion de pizza alors dans un premier temps en termes de préférences il faut savoir que les pizzas c'est un produit qui est plutôt très apprécié sur une échelle de 7 points on a des pizzas ou 16 pizzas sauf une qui a eu des valeurs très supérieures à la moyenne avec des pizzas plutôt très appréciées de façon différenciée on note toutefois que la majorité des pizzas les plus appréciées sont majoritairement des pizzas surgelées et les moins appréciées sont plutôt des pizzas fraîches en sachant que les étudiants en restauration collective n'avaient pas d'information si la pizza était fraîche ou surgelée puisqu'on leur proposait déjà réchauffer donc on a établi une cartographie des préférences à partir de la connaissance des préférences de chacune des 7 pizzas donc en rouge ici c'est lorsqu'ils aiment la pizza et en bleu lorsqu'ils aiment la pizza on a relié cette carte de préférence avec une carte des caractéristiques sensorielles des pizzas et on a pu identifier que les pizzas préférées je vais cliquer peut-être voilà contenait en particulier ici une contenance en aromate plutôt élevée une garniture plutôt élevée c'était épicé acide épicante donc ça c'est les caractéristiques qui étaient liées aux pizzas les plus préférées et à l'inverse les moins préférées ici il s'agissait plutôt de pizzas présentant une pâte collante pâteuse et qui était plutôt difficile à mastiquer enfin en termes de dimension subjective d'attente de naturalité qu'est-ce que c'était qu'une pizza naturelle pour ses consommateurs on leur posait la question et ils nous ont clairement dit que c'était une pizza qui nous verrait une question qui était sans additie qui était peu transformée qui était fraîche et qui était avec des ingrédients bien identifiables donc on voit bien que leurs attentes sur quelque chose de naturel c'est une pizza fraîche c'est qu'une pizza surgelée vous ne venez pas une pizza naturelle enfin si voilà et donc on voit bien cette différence en termes d'attente entre frais frais et surgelée et maintenant si on évaluait la naturalité des pizzas donc une fois qu'ils l'avaient consommée donc en vert c'est lorsqu'ils sont d'accord que la pizza est naturelle en orange c'est plutôt lorsqu'ils sont en désaccord et on note clairement que parmi les pizzas qui sont pour eux les plus naturelles donc parmi les 5 pizzas qui sont perçues les plus naturelles 4 sont des pizzas surgelées et parmi les pizzas qui sont perçues les moins naturelles il s'agit uniquement de pizzas fraîches donc on voit bien qu'entre la perception des consommateurs et finalement c'est quelque chose qui peut être compliqué donc on a essayé de regarder parmi les pizzas surgelées les pizzas fraîches est-ce que par rapport aux critères objectifs qu'on a pu calculer si on avait des règles pour mieux comprendre cette naturalité ou des liens on n'a rien trouvé que ce soit en termes de pizzas surgelées fraîches que ce soit en lien avec les scores nutritionnels que ce soit en lien avec la densité calorique encore avec l'indice de processing l'impact sur l'environnement et enfin le nombre d'addit il n'y a pas vraiment de règles et ce que perçoit le consommateur c'est souvent plus complexe que ces critères objectifs donc une fois qu'on a travaillé sur ces représentants de chacune des classes on est repassé sur l'ensemble du jeu de données de pizza pour réintégrer le roulet environnemental en particulier donc on a fait des analyses de cycle de vie donc ici ce sont des exemples juste de quelques pizzas sur l'indicateur changement climatique et on voit qu'on a des grandes différences entre les pizzas et que selon ceci c'est une 4 hommages ici surgelée à un magasin spécialisé qui va être plus de 3 fois supérieur en impact sur le paramètre changement climatique qu'une pizza margarita surgelée de la barre distributeur donc des décarts importants lorsqu'on a voulu aller regarder la part du procédé elle représente une petite partie et il y a également une grande variabilité donc en termes de cartographie globale lorsqu'on met l'ensemble des descripteurs avec le nombre d'ingrédients non-additifs le sel les nitricores je n'en ai pas parlé mais les pertes exergétiques qu'on voulait essayer de relier à l'indice de processing on voit la grande dispersion ici en vert clair et la foncée la différence entre pizza et la fraîche et puis d'assure je l'ai encore une fois on a pu également noter qu'au-delà de cette différence sur ces indicateurs il y a également une différence en termes de prix puisque les pizzas surjolées sont aussi moins chères que les pizzas fraîches et puis lorsqu'on a construit des modèles statistiques pour essayer de prédire l'indice de processing et de le relier aux autres variables on a pu noter qu'il était assez peu corrélé aux autres variables mais qu'on a toutefois des corrélations positives significatives avec la tenoncelle et avec les indicateurs nutritionnels sans cesse d'accès et également à la densité calorique des pizzas donc sur chacune de nos classes de pizzas de 16 classes on a calculé les indicateurs moyens que sont le Nutri-score la densité énergétique et lorsque cet indicateur est en rouge c'est qu'il est plutôt on va dire bas de mauvaise qualité pour s'inscrire plutôt haut quand il est blanc c'est une valeur moyenne et quand il est vert c'est plutôt une valeur positive et on a essayé de relier sur chacune de ces classes le lien avec les préférences consommateurs donc on voit qu'on a des pizzas moyennement appréciées qui ont bien des critères plutôt rouges et blancs plutôt pas favorables et qu'on a également des familles de pizzas qui elles sont appréciées et qui disposent aussi d'indicateurs plutôt qui vont dans le bon sens donc finalement c'est complexe les liens entre préférences et ces indicateurs objectifs mais on voit bien qu'il y a des zones de formulation dans lesquelles on peut travailler et des pizzas qui sembleraient plus appréciées et tout en ayant des indicateurs plutôt positifs qui pourraient aller vers des recommandations à l'appro-consommateur et aux industriels pour formuler des pizzas plus saines plus durables et après-ci voilà quelques messages à retenir donc une grande diversité de pizzas industrielles donc même si c'est classé dans une même seule classe des aliments ultra-transformés on voit que c'est sûrement insuffisant pour décrire la diversité de l'alimentation que ça soit d'un point de vue nutritionnel technologique et sensoriel avec de façon un peu caricaturale mais ce qu'on a vraiment vu c'est cette différence entre surgelés avec les frais et puis le consommateur qui lui n'avait pas forcément les mêmes perceptions on a pu développer une méthode simple pour déterminer certains types de processus qui discrimine clairement très bien à la fois les familles les secteurs et les secteurs des pizzas et qu'il faudra aller valider sur d'autres classes d'aliments certains types de processus finalement il est assez peu relié aux autres indicateurs toutefois il y a quand même des liens avec la composition peut-être il y a une recette plus complète qu'il faudra approfondir et puis les préférences c'est des perceptions de consommateurs qui sont réellement complexes on a parlé de la fraîche de la surgelée il y a la capacité à apprécier une perception de qualité nutritionnelle de qualité environnementale on a vu que c'était quelque chose de complexe et puis la perception de la transformation finalement que le consommateur ne sait pas trop la naturalité on ne sait pas trop ce que c'est la naturalité mais a priori ce sont des liens compliqués qu'il faut continuer à travailler pour mieux comprendre ces liens entre transformation et santé voilà merci pour votre attention merci beaucoup je pense que tout le monde a été passionné je passe le micro à Didier Dupont pour nous parler de produits à Didier Dupont et directeur de recherche à l'INRA dans l'équipe bioactivité et nutrition l'UMR STL qui est science et technologie du BELF à Rennes alors merci beaucoup pour l'introduction pour l'invitation je suis vraiment ravi d'être ici bonjour à tous donc aujourd'hui je vais essayer de vous présenter assez rapidement une vingtaine de minutes une partie des travaux qui ont été réalisés par l'équipe que j'anime au sein de l'INRA autour de la digestion des aliments et je vais essayer plutôt d'orienter mon propos pour vous démontrer que la structure des aliments peut impacter la digestion des aliments et la mise à disposition des nutriments donc ça a déjà été un petit peu abordé pourquoi on s'intéresse autant au processus digestif comme vous pouvez le voir au cours des 30-40 dernières années on a eu vraiment une explosion des pathologies liées à l'alimentation je vous ai mis ici parce que vous pouvez voir l'évolution de l'obésité dans plusieurs pays vous voyez que c'est vraiment un problème mondial il y a plein de pathologies qui sont associées à ça Isabelle en a déjà parlé une forme de diabète de type 2 de maladies cardiovasculaires de certains cancers donc il est vraiment urgent de prévenir le développement de ces pathologies plutôt que d'avoir à les soigner lorsqu'on ingère un aliment le tube digestif c'est vraiment la première interface entre l'aliment et l'hôte et la digestion va permettre de procurer des nutriments à l'organisme bien entendu mais également libérer toute une série de molécules qui peuvent avoir un effet positif ou négatif sur la santé de l'homme or les mécanismes fins de déconstruction de l'aliment dans le tube digestif demeurent relativement méconnus encore parce que le tube digestif a souvent été considéré comme une boîte noire donc l'objectif de nos travaux c'est vraiment d'accroître nos connaissances sur la digestion des aliments pour essayer d'étayer les relations à l'aliment santé donc les objectifs de l'équipe que j'anime à l'INRA c'est vraiment de comprendre ces mécanismes alors on travaille plutôt sur les produits laitiers et les agro-produits donc on essaie de comprendre comment ces produits sont dégradés dans les différents compartiments du tube digestif et on essaie d'identifier les molécules qui vont être libérées au cours de la digestion alors en termes de molécules on a pour l'instant généralement on travaille sur tout ce qui est peptides notamment peptides d'activité biologique sur les acides laminés des acides gras en particulier les volets insaturés les minéraux les vitamines etc et à chaque fois on essaie de comprendre quel est peut-être l'impact de ces molécules sur un certain nombre de cibles alors ça peut être le tube digestif lui-même ou alors on va travailler notamment sur le nouveau-né sur la maturation du système immunitaire intestinal chez le nouveau-né ou la mise en place du microbiote intestinal le deuxième objectif qu'on a c'est vraiment d'essayer de déterminer quel est l'impact de la structure de ces produits produits éthiés ou produits sur la biodisponibilité des nutriments ce sera l'objet de la présentation d'aujourd'hui et puis on a un objectif un peu long terme qui est d'essayer de modéliser ces phénomènes c'est-à-dire essayer de traduire sous forme d'équations mathématiques toute cette cascade d'événements de façon lorsqu'on va vouloir développer des aliments adaptés pour certaines populations spécifiques à faire de ce que Gilles disait de l'ingénierie réelle c'est-à-dire partir de l'activité biologique qu'on souhaite donner à l'autre ou alors de la propriété nutritionnelle qu'on souhaite conférer à l'aliment et revenir à la structure du produit la plus adaptée et donc le processus des consommations les plus adaptées alors jusqu'à maintenant on avait commencé notre travail sur l'adulte sable on a très rapidement opté sur des populations qui ont des besoins spécifiques nutritionnels et très particuliers en particulier les nouveautés et le seigneur et on travaille également sur d'autres populations comme les athlètes ou les personnes en surpoids donc ici c'est le diapo juste pour vous rappeler un petit peu la structure en tout cas les différentes étapes de la digestion donc nous ce qui nous intéresse c'est plutôt ce qui se passe dans les parties hautes du tube digestif donc au niveau de la bouche notamment le rôle de la mastication le rôle de la salive après l'aliment va intervenir va rentrer dans l'estomac vous voyez ici sur cette petite vidéo qu'au niveau de l'estomac on va avoir des contractions qui vont permettre progressivement de pousser l'aliment de l'estomac vers l'intestin donc là dans ce compartiment l'aliment va rencontrer des conditions physico-chimiques très particulières avec la production d'acide il va être mis en contact avec des enzymes qui vont commencer à dégrader et puis ensuite il va être transféré dans l'intestin grève dans lequel on peut distinguer trois parties le diodénome le jéguno et l'illéon et c'est vraiment là que les protéines et les lipides vont être digérés et vont être les nutriments vont être transférés dans la circulation sanguine vont être absorbés donc je parlerai pas aujourd'hui de tout le lien avec ce qui se passe dans vos intestins dans le colon et dans le microbiote ce sont des sujets sur lesquels on travaille mais aujourd'hui faute de temps je pourrais pas vous parler de tout ça donc je vais vous présenter en fait trois exemples qui essaient d'illustrer ces relations entre la structure et puis on va dire la biodisponibilité des nutriments le premier c'est une question qu'on s'était posée on voulait savoir si des produits laitiers de composition parfaitement identiques mais de structures différentes pouvaient présenter des inétypes de digestion identiques ou différentes et donc pour répondre à cette question de recherche on a déjà conçu des produits laitiers alors ce sont des produits laitiers modèles qui sont des produits de matière grasse pour essayer de mieux comprendre les mécanismes c'est plus simple donc on est parti d'une poudre de lait écrémée qu'on a réhydratée pour obtenir un lait cru on a soumis ce lait cru à un traitement thermique 90 à chauffage 90 degrés diminués pour obtenir donc un lait chauffé et puis à partir de ces deux matrices liquides on a appliqué différents processus de coagulation pour obtenir soit des yaourts ici par coagulation acide on a modifié la composition on modifié la structure et puis on a également procédé avec des coagulations enzymatiques à la présure c'est la première étape de fabrication d'un fromage on a obtenu comme ça les fromages modèles alors toutes les matrices étaient marquées avec un marqueur de non-absorble ça ça nous a permis d'étudier le temps de résidence de ces aliments dans l'estomac qui est un critère qui est très important vous allez le voir par la suite ensuite on a alimenté des mini-ports on a travaillé sur modèle animal pour ce projet et donc ces mini-ports étaient dotés de canules digestives c'est à dire qu'en fait à deux endroits du tube digestif au niveau juste en sortie d'estomac et puis dans l'intestin on a mis ces petites canules qui nous permettent de collecter l'échantillon le produit l'aliment digéré sans avoir à euthanasier l'animal donc c'est quand même bien pratique et puis on avait également mis un cathéter sur ces animaux de façon à pouvoir collecter le sang et voir ce qui passait dans la circulation ce qui était absorbé donc premier résultat que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est l'impact de la structure sur le temps de demi-vidange gastrique alors le temps de demi-vidange qu'est-ce que c'est ? c'est le temps nécessaire pour que la moitié de la prise alimentaire soit transférée de l'estomac vers l'intestin graine c'est un indicateur donc vous voyez qu'il était de 96 minutes pour les produits liquides et lorsqu'on passe au yaourt qui est un produit donc gélifié on a une augmentation du temps de présence dans l'estomac puisque bien entendu le produit est plus visqueux donc il va s'écouler moins facilement dans l'intestin graine lorsqu'on brasse le yaourt on crée une structure qui est un peu intermédiaire entre les liquides et le yaourt donc on a un temps de résidence intermédiaire ça semble logique et puis pour les fromages on a obtenu des temps de résidence très élevés pour le fromage orange là on n'a même pas été capable de déterminer un temps de demi-vidange parce que l'expérimentation ne durait pas assez longtemps donc vraiment des produits qui restent beaucoup plus longtemps dans l'estomac alors quelles conséquences ça va avoir sur le métabolisme des protéines et bien on a déjà regardé qu'elles étaient on a essayé de quantifier les protéines laitières juste en sortie de l'estomac pour voir un petit peu ce qu'on avait il y a deux grandes classes de protéines dans le lait les casines que vous avez ici et puis les protéines du lactosérum en particulier le laitalactoglobuline et grosso modo on a obtenu un profil qui était similaire à savoir qu'avec les produits liquides on a un pic très rapide et très important de ces protéines qui apparaissent qui arrivent dans l'intestin grêle alors que comme vous pouvez le voir ici pour le yaourt on a un pic qui est moins important et qui est retardé dans le temps pour le yaourt brassé on a une structure intermédiaire donc on a un comportement intermédiaire et puis pour le fromage on a une réponse qui est très très faible et qui va avoir tendance à augmenter au cours du temps dans la gestion des aliments on a encore une augmentation d'apparition des protéines laitières dans l'intestin grêle alors une chose qui est intéressante de préciser c'est que lorsqu'on va plus loin dans le tube digestif on va au milieu à peu près au milieu du géjunome et qu'on prend des échantillons on s'aperçoit qu'on n'a plus trace de protéines vraiment à l'état vraiment minime de trace ce qui signifie quand même que même si on a modifié la structure des produits laitiers avec les témoins à travailler il reste hautement digestible donc ça c'est quand même très rassurant ensuite on est allé donc je vous ai montré ce qui se passait au niveau protéines maintenant on va aller au niveau peptides donc des fragments un petit peu plus petits que les protéines et par des approches proches de peptidomique de spectrométrie de masse je ne vais pas rentrer dans les détails on a pu comme ça identifier 16 000 peptides qui avaient été libérés au cours de la digestion de ces protéines laitières et parmi ces peptides et bien il y en a plein qui sont connus pour avoir des activités biologiques donc là je vous ai mis un listing ce qui est intéressant de savoir c'est qu'on a pratiquement retrouvé pratiquement toutes les activités biologiques qui ont pu être censées donc des activités antimicrobiennes opioïdes antihypertensives immunovolulatrices et autres et ce qu'on peut voir c'est que le profil de peptides il est beaucoup plus riche avec le yaourt qu'avec le fromage mais si on s'intéresse un petit peu à la nature des peptides on s'aperçoit que ce sont les mêmes donc les peptides la nature des peptides elle est vraiment définie par la spécificité des enzymes digestives et si on attend un petit peu plus longtemps sur le fromage grosso modo on va avoir le même profil que sur le yaourt c'est vraiment des différences de cinétique une cinétique qui est retardée voilà alors je voulais quand même préciser que identifier un peptide bioactif dans la lumière de l'intestin ça ne veut pas dire qu'effectivement ce peptide va avoir une activité biologique premièrement il faut qu'il soit présent en quantité suffisante pour avoir son action et puis deuxièmement la plupart du temps ces peptides pour avoir une activité une action biologique il va falloir qu'ils traversent l'épithélium intestinal qu'ils atteignent la circulation sanguine et qu'ils soient véhiculés jusqu'à l'organe cible donc ça c'est une autre histoire sur laquelle je ne m'aventure très peu aujourd'hui ensuite on a regardé ce qui se passait donc au niveau des acides aminés donc c'est vraiment la brique élémentaire on va dire et on a obtenu exactement le même type de profil donc vraiment une libération très forte très intense et très rapide des acides aminés un pic qui est retardé moins important avec le yaourt une évolution assez intermédiaire avec le yaourt brassé et puis une réponse très faible avec le fromage on a également quantifié des hormones gastro-intestinales là je ne vous en ai présenté qu'une pour simplifier la discussion simplement pour vous dire que grosso modo pour faire simple le yaourt a tendance à rester plus longtemps dans l'estomac donc à générer plus de satiété qu'un liquide c'est relativement logique mais on peut falloir le démontrer donc tous ces travaux c'est pas mon portable il est non non c'est le mien c'est pas le mien donc tout ça vous montre que les cinétiques de protéolyse et la biodisponibilité des acides aminés sont contrôlés par la vidange gastrique c'est-à-dire le transfert de l'estomac vers l'intestinal voilà tout ça on a pu le guiller bien sûr alors maintenant on a essayé de comprendre un petit peu notre objectif c'est vraiment de comprendre les mécanismes donc on a essayé de voir ce qui se passait en fait entre un yaourt et un fromage parce que finalement ces deux produits qui ont une composition identique on a fait en sorte qu'ils aient des propriétés réologiques et puis une porosité au niveau du réseau protéique qui soit similaire donc ces deux produits qui sont vraiment très proches l'un de l'autre sauf qu'il y en a un qui va rester 148 minutes dans l'estomac et l'autre 352 minutes donc comment expliquer ces différences donc là on a travaillé in vitro avec un simulateur de digestion qui d'ailleurs a été construit par l'équipe d'Isabelle Souchon ici présente donc c'est un simulateur c'est un appareil qui dans notre cas comporte deux compartiments ici on a donc un estomac artificiel ici un intestin grêle artificiel et puis derrière on a toute une série de pompes qui vont nous permettre d'assurer le flux de l'aliment dans les différents compartiments du tube digestif de réguler le pH dans les différents compartiments et d'injecter les enzymes digestives et la bile en conditions extrêmement réelles donc si on a vraiment les bons paramétrages à entrer dans le logiciel on peut vraiment recréer un tube digestif artificiel et du coup éviter l'expérimentation animale dans l'expérimentation alors qu'est-ce qui se passe quand on met nos deux matrices dans le simulateur de digestion et voilà ce qu'on observe pour le liéau ce qu'on peut voir c'est qu'on a des toutes petites particules qui sont en suspension et qui vont être très facilement transférées dans l'étage en sous c'est-à-dire intestin grêle alors qu'au niveau du fromage on a vraiment la formation d'un gros coagulome très dense qui va mettre très très longtemps à être érodé par les densités digestives pour atteindre une taille minimale pour ensuite être transféré dans l'intestin grêle donc ce qui explique vraiment les différences de métabolisme entre les deux produits donc vous voyez que la structure que va noter un aliment dans l'estomac est vraiment essentielle pour comprendre cette gestion alors comme on est bien à se faire plaisir on a voulu pouvoir aller plus loin dans la compréhension des mécanismes et on est allé étudier la gestion de sacrotron soleil donc le sacrotron c'est un accélérateur de particules ça permet d'obtenir des lumières de très très forte intensité et on a étudié ça nous a permis par exemple de visualiser les gels laitiers yaourt fromage sans avoir besoin de les marquer simplement en utilisant la fluorescence naturelle du tryptophan donc on a pu suivre comme ça la digestion de nos deux matrices alors je vais vous montrer ce que ça donne si ça veut bien fonctionner voilà donc la digestion gastrique d'un fromage en temps réel donc vous voyez la particule qui se réduit progressivement par la taille des endroits digestifs notamment la pepsine et au bout de deux heures on a une particule dont la taille c'est bien réduite mais on a quand même encore une particule qui est tout à fait visible alors que dans la galerie haute si on fait exactement la même expérimentation vous voyez que ça va beaucoup plus vite cette patrie c'est beaucoup plus sensible à l'action de la pepsine et elle va être hydrolysée beaucoup plus rapidement donc ce qui corrobore bien les résultats qu'on a vus jusqu'à maintenant alors maintenant j'en viens au deuxième exemple je vais vous parler un petit peu d'une cible qui nous intéresse tout particulièrement c'est donc le nouveau-né on essaie vraiment de comprendre les mécanismes de digestion du paie maternelle de façon à essayer d'injecter cette connaissance dans la conception de formule infantile alors vous connaissez bien sûr les recommandations de l'organisation mentale de la santé qui préconise un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois d'enfant alors bien sûr malheureusement parfois cet allaitement maternel n'est pas possible ou pas souhaité par la maman donc on a recours à l'utilisation de formules infantiles or on sait que le leuil maternel présente des différences très importantes à la fois de composition mais aussi de structure avec les formules infantiles de par les procédés qui sont utilisés lors de la fabrication de ces formules infantiles et en particulier lorsque ces deux produits sont ingérés par le nouveau-né on a des différents comportements très importants dans le tube digestif vous voyez ici que le temps de 8 ans dont je vous ai parlé précédemment le temps nécessaire que 50% de la prise alimentaire soit transférée de l'estomane à la test ingrène il est de 54 minutes pour l'olait maternel et il est au moins 80 minutes pour une formule infantile première large donc ça ce sont des différences qui sont sur cette échelle très significative et ça va entraîner des cinétiques d'hydrolyse très différents des protéines et des lipides alors on a essayé de voir quel était l'impact des procédés de transformation tout d'abord sur la digestion du lait matériel soumis à certains procédés de transformation on a effectué donc en partenariat avec le CHU de laine une étude sur des nouveaux-nés prématurés qui étaient munis et alimentés via une sonde azogastique c'est parce qu'ils sont prématurés qu'on est obligé de les nourrir par cette sonde l'avantage de cette sonde c'est qu'elle nous permet de nourrir le bébé mais également de collecter quelques échantillons pour essayer de les analyser et de comprendre comment le processus digestif se passe au niveau de l'estomac du bébé donc dans un premier groupe on a tout d'abord comparé la digestion du lait maternel cru contre la digestion du lait maternel pasteurisé et pour la pasteurisation on a appliqué le traitement thermique qui est classiquement utilisé dans les laits intérieurs quand il y a des mamans qui expriment leur lait le lait congelé et puis les soumis à traitement thermique pour éviter tout risque microbiologique donc c'est un traitement thermique de holder c'est-à-dire cette achouffelle de 30 minutes à 63 douleurs et puis dans un deuxième groupe avec un deuxième groupe d'enfants on a comparé la digestion de ce lait pasteurisé avec la digestion de la lait pasteurisé et homogénisé alors qu'est-ce que l'homogénisation ? c'est un procédé qui va consister à appliquer des pressions pour éclater le globule gras natif du lait qui est une structure en fait une espèce de grosses gouttes de 4 à 5 microns de diamètre en petites gouttelettes inférieures aux microns souvent c'est inférieur à 0,5 microns voilà donc ce qu'on a pu en tirer vraiment encore une fois je vais vous présenter juste un tirer un ou deux petits résultats marquants on a pu montrer par exemple que pour une protéine comme la lactophéine qui est une protéine qui est connue pour ses activités antibactériennes immunomodulatrices etc la pasteurisation va engendrer une accélération de l'hydrolyse de cette protéine une accélération de dégradation de cette protéine pourquoi ? parce que la lactophéine c'est une protéine qui est globulaire et les traitements thermiques vont entraîner sa dénaturation donc elle va se démobiner et va être en plus plus sensible à l'action des enzymes digestifs qui vont hydrolyser alors on peut se demander si au niveau biologique la lactophéine va réussir à avoir le même rôle lorsqu'elle est donnée par un lait cru par rapport à un lait pasteurisé ensuite autre résultat que l'on a vu c'est l'impact de l'homogénéisation sur la dégradation des lipides ce qu'on a pu voir ce que vous pouvez voir ici c'est que l'homogénéisation tente à accélérer la glycolyse ça va accélérer la dégradation des lipides pourquoi ? parce que quand on éclate cette grosse structure en petites boutelettes on augmente la surface spécifique qui est disponible pour que les enzymes digestifs viennent digérer leur substrat donc ça c'était un résultat qui était attendu et c'était un résultat qui intéresse beaucoup les pédiatres avec lesquels on travaille parce que par rapport à la problématique du nouveau-né prématuré ce sont des enfants qui sont dans une phase extrêmement difficile et ils ont besoin de croître très rapidement c'est vraiment une gestion de survie pour ces populations là et donc les pédiatres avec lesquels on travaille se disent que peut-être qu'en soumettant ces laits maternels à une homogénéisation ils peuvent peut-être accélérer le métabolisme des lipides et donc augmenter plus rapidement la prise de poids chez ces petits qui en ont vraiment besoin donc ça on espère pouvoir le tester dans quelques années avec eux enfin un dernier exemple je vous ai parlé des formules de la frontile ce sont des produits qui je pense veulent être considérés comme très processés en tout cas il y a beaucoup de process de formulations en particulier pas mal de traitements thermiques et on a essayé de voir pour garantir la sécurité microbiologique du produit bien entendu on a essayé de voir quel pouvait être l'appel de ces traitements thermiques sur la digestion des protéines liées et des casiers en particulier alors on dispose d'un atelier expérimental dans lequel il y a une mini-usine au niveau de mon laboratoire dans lequel on peut vraiment recréer tous les procédés à petite échelle et pouvoir concevoir des produits laitiers en condition extrêmement contrôlée donc vous voyez ici qu'on a créé des formules de la frontile modèles dans lequel on a fait varier un traitement d'intensité d'un traitement thermique vous voyez les couples temps-température qu'on a utilisé et puis on a été jusqu'à sécher ces formules pour obtenir vraiment une formule de la frontile on a soumis tout ça à une digestion et on a comparé avec le produit non chauffé alors je vais passer assez rapidement là-dessus parce que c'est des résultats fondamentaux ça nous a permis de montrer qu'il y avait certains domaines de protéines qui étaient particulièrement résistants à la digestion en particulier toutes les zones qui supportent de modifications post-traductionnelles glycosylation phosphorylation ces modifications-là protègent la séquence peptidique de l'action des enzymes digestibles mais surtout ce qu'on a pu voir c'est qu'on a un très fort impact du traitement thermique c'est-à-dire que plus on chauffe plus on rend les casés une résistance au processus digestif alors au final c'est complètement digéré quand même chez nous je crois mais on a une résistance qui est à qui alors qu'est-ce qui se passe pour vraiment vous présenter de cette façon très schématique voilà une représentation d'une formule infantile qui serait native non traitée thermiquement vous avez ici la grosse micelle de casine qui est une espèce de petite pelote qui fait à peu près 180 nanomètres de diamètre et puis les protéines du lactocérum en solution et lorsqu'on chauffe très fortement voilà ce que fait on fait de la dénaturation et de l'agrégation protéique et on a comme ça plein d'agrégats protéiques qui vont venir se mettre à la périphérie de la micelle de casine et qui vont faire comme une sorte de couche protectrice par rapport à l'action des antilles digestiques donc c'est pour ça qu'on pense pour ralentir un peu la digestion des casines par les traitements de terres voilà donc je vais aller peut-être très vite dans les conclusions j'essaie de vous montrer le lien entre structure des aliments digestion et mise à disposition des nutriments dans la circulation je vous ai montré que l'aliment gastrique est un phénomène à prendre en compte parce qu'elle peut expliquer pas mal de différences de ces cinétiques sur les différents produits et donc en fait l'idée finale c'est d'essayer d'arriver surtout sur des populations spécifiques je pense qu'on s'intéresse beaucoup moins à la vie de sein maintenant parce que je pense qu'avec une alimentation relativement correcte équilibrée et sans excès on n'a pas vraiment de problèmes nutritionnels par contre sur des populations dont on a besoin de nutritionnels particuliers on se dit que si on arrive un petit peu à réguler cette mise à disposition des nutriments on peut pouvoir concevoir des aliments qui sont vraiment dédiés et qui répondent à des besoins nutritionnels très précis alors on en a parlé dans la production de sarcopénie c'est un exemple tout à fait tout à fait d'un plan et là on vient de terminer un projet de financer par l'agence nationale de la recherche pour développer des aliments pour le seigneur qui soit facile à masticer qui soit facile à masticer et à processer oralement même si on est déficient au niveau de la production de salive et puis ce sont des structures qui vont se déditer très rapidement dans l'estomac et qui vont permettre un relargage très rapide d'acides aminés et qui vont permettre de restaurer la synthèse protéique musculaire voilà un petit peu l'objectif de notre travail je voulais bien entendu remercier tout le collectif que j'anime au sein de la Ravène parce que c'est quand même eux qui font le travail donc je suis là pour le présenter et puis je voulais vous dire simplement qu'on ne travaille pas uniquement au niveau national moi j'anime actuellement un réseau international qui revoque environ 400 chercheurs de 40 pays on partage tout ça on partage ce savoir cette connaissance et on organise notre prochain congrès avec le bonheur en 2020 voilà si vous êtes intéressés vous serez là merci beaucoup bien cher collègue merci beaucoup de ces présentations qui je crois ont suscité beaucoup d'étonnement au sens fort du terme de curiosité d'intérêt et de découverte véritablement et donc je pense que les questions n'ont pas manqué de surgir pour s'adresser à nos collègues qui nous ont fait le plaisir de s'exposer alors qui qui démarre voilà Hervé 10 au premier rang alors merci à tous nos intervenants alors c'est seulement sur la première intervention que j'avais des questions je me demande si vraiment je ne sais pas si je ne sais pas oui j'ai très très je me demande si vraiment la cuisine domestique est identique au procédé industriel parce que je connais bien les deux je vois la cuisine professionnelle par exemple avoir des subtilités du style réglir une sauce au vin un gros bouillon un petit bouillon pour avoir des troubles du bouillon un fort j'ai jamais vu ça dans l'industrie et je veux aussi des tas de procédés culinaires domestiques qui ne sont pas présents dans le procédé industriel alors ça c'est la première chose d'autre part je suis en revanche parfaitement d'accord avec toi sur le fait que c'est à peu près par exemple je reprends un exemple des sauces au vin où le vin serait réduit lentement ou rapidement il n'y a pas une publication qui dit quoi que ce soit sur ce sujet alors que nous au laboratoire mesure des différences ça paraît bizarre mais c'est ainsi donc je dis qu'il y a beaucoup de connaissances à se procurer encore beaucoup de sciences à faire et là on voit la totalité des intervenants alors maintenant une question souriante pour terminer certains d'entre vous savent que je propose cette cuisine que j'appelle note à note qui est une cuisine de synthèse donc il n'y a plus de fruits plus de légumes plus de viande plus de poissons plus de rien on parle de composé de l'huile qui sont le glucose de fructose de saccharose etc et on fait des éléments donc ça, ça serait de plus en plus dans quelle catégorie de l'huile seront-ils parce qu'on transcent très peu en réalité on parle d'ingrédients qui sont parfaitement durs et donc on a quelque sorte parfaitement naturel parce qu'il y a du glucose dans les carottes il y a du saccharose il y a du tout ça et voilà j'ai fini de sourire mais intérieurement je continuerai longtemps merci avec derrière le sourire j'avais une question pour Didier Dupont que d'abord je voudrais remercier pour sa présentation passionnante que je ne me laisse pas d'écouter et j'aurais une question un petit peu tendue qui m'est mis en esprit comme ça donc on a bien compris l'impact de la structure sur la digestibilité et je me demandais s'il y avait également une interaction entre la structure et les particularités physiologiques du consommateur par exemple on sait qu'il y a des digesteurs rapides et des digesteurs là donc est-ce que c'est un simple je veux dire décalage un chiffre ou est-ce que digesteur rapide va digérer différemment des digesteurs en fonction de la structure de l'aliment approprié oui alors Gilles peut-être d'abord ou pardon oui plutôt à la tribune s'il te plaît Gilles parce que on ne va pas se battre avec un peu sur la cuisine de la tête la question physique il y a évidemment des grandes différences entre les deux il y a une différence très claire moi j'ai été amené à travailler pour des équipementiers domestiques donc leurs appareils pour savoir est-ce qu'on peut faire vraiment certains produits qui sont artisanaux ou industriels à l'échelle domestique technologiquement il y a une barrière c'est que dans la cuisine vous avez une prise 16 ampères donc vous avez une quantité d'énergie à distribuer ponctuellement qui n'est pas du tout celle qu'on va trouver à distribuer à une échelle industrielle ou artisanale importante et donc on a des stratégies dans ce cas-là et c'est comme ça que la cuisine s'est développée où pour transférer la même quantité d'énergie qu'elle soit sous voie thermique mécanique ou autre il faut qu'on les distribue dans le temps alors qu'au niveau industriel on ne fait pas du tout la même chose on va pouvoir la distribuer ponctuellement voilà et ça ça génère quelque chose sur lequel on ne sait pas grand chose quand même qui est l'ensemble des mécanismes réactionnels qui sont induits quand on distribue une grande densité de puissance ou pas et qu'on le répartit ou pas dans le temps ça génère évidemment des réactions il y en a qui vont être inhibées il y en a qui ne vont pas avoir le temps de se mettre en place et donc le résultat est différent voilà donc il y a une grande différence moi ce que j'ai voulu dire c'est que quelle que soit l'échelle à laquelle on considère la transformation des aliments on met en oeuvre des mécanismes qui sont de même nature ça ne veut pas dire qu'on va les voir se réaliser tous quand on est à une échelle donnée voilà ça c'est une grande différence est-ce que l'industrie peut s'intéresser c'est s'inspirer de la cuisine j'espère je le rappelle pour ceux qui ne savent pas qu'il y a une formation entre Ferrandi et Agroparitel qui s'appelle Interface Visine Industrie où les jeunes vont aller travailler avec les chefs la moitié de la semaine et travailler au labo l'autre moitié pour comprendre ce que les chefs leur ont expliqué et savoir l'expliquer avec le mécanisme de la compréhension de la capitalisation donc voilà sur note à note alors il y a un débat difficile et compliqué d'abord quand j'ai montré la diapose tout à l'heure sur l'extraction cracking etc on n'extrait pas que des molécules on extrait des fractions on extrait on extrait des groupes et donc ça ne vise pas une formulation au sens note à note où tu le dis en mélangeant un peu de glucose un peu de fructose etc il y a deux choses différentes au passage il y a une grande question qui je crois va intéresser tout le monde de la cuisine de la transformation alimentaire demain c'est quel est le degré de purification dont on a besoin et il y a plein de cas où on a essayé de purifier beaucoup il faut purifier beaucoup moins dans plein de cas parce que des synergies se trouvent dans des groupes fonctionnels qui vont avoir des effets sensoriels nutritionnels qui vont être intéressants alors qu'on ne les a pas si on cherche une purification trop importante voilà et puis ensuite il y a une question qui est très difficile qui est quel est le comportement d'une molécule dans un milieu donné et son comportement dans un autre milieu donné et comment on définit le milieu qui fait la connaissance du comportement d'une molécule et je dis une mais quand il y en a 100 la question est infiniment plus compliqué et donc ça c'est un sujet c'est pour ça que j'ai insisté sur mélange rien que mélange en milieu liquide il y a des choses qu'on ne s'est pas expliquées aujourd'hui alors quand on est sur des solides qui se transforment l'état de complexité est beaucoup plus grand voilà donc la formulation c'est une quelle que soit son échelle de note à note à des systèmes plus complexes c'est un vrai sujet maintenant dans quelle catégorie on est j'en fais merci Gérard Pascal puis Didier Dupont oui moi j'étais comme Jean-Michel j'ai été passionné par l'exposé de Didier Dupont qui nous a montré à quel point les choses avaient évolué les outils aussi et puis à la fin il m'a fait peur j'ai vu une échelle de 10 nanomètres et alors pour des prématurés c'était plein de nanoparticules ce que vous nous avez montré alors que se passe-t-il que doit-on en penser quand on a eu des discussions sur les additifs nanoparticulés et puis là je m'aperçois que dans un aliment sophistiqué destiné à des patients qui ont des besoins très particuliers c'était plein de nanoparticules Didier à la tribune pour parler des nanoparticules alors je vais essayer de répondre du mieux possible aux deux questions donc la première c'était sur les digesteurs et sur les différents stades physiologiques qu'on pouvait avoir donc en fait ce que je vous ai montré c'est un simulateur de digestion avec les différents compartiments mais derrière il y a toute une partie de programmation qui nécessite de rentrer des paramètres et même s'il y a un système unique il y a autant de paramétrages que le stade physiologique on est obligé de développer un modèle qui est pertinent pour par exemple le nouveau-né pré-maturé à temps de semaine pour le nouveau-né qui vient de naître ou qui a tel âge et à chaque fois on a des paramètres différents parce que déjà au niveau du nouveau-né on a des enzymes qui sont à maturité tout de suite d'autres qui vont mettre plus de temps à arriver à maturité donc ça c'est un petit peu la difficulté qu'on a parce qu'on a vraiment cet appareillage qui est fantastique mais tout dépend du paramétrage pour rentrer et pour ça il faut avoir des données de la littérature alors c'est ce qu'on fait régulièrement on essaie de faire par exemple si on veut recréer un tube artificiel d'une personne de 80 ans on va essayer de gratter la littérature essayer de voir tout ce qui a été obtenu sur ce sujet là alors dans les années 60 70 il y avait pas mal d'études humaines on avait peut-être moins de contraintes d'éthique actuellement donc il y a pas mal de données qu'il faut remettre à jour et on arrive comme ça à essayer de faire des protocoles qui vont limer les différents stades physiologiques de la vie et on a amélioré certains par exemple nous sur les aspects formules infantiles on a comparé les données qu'on obtenait sur la digestion d'une formule infantile avec des données vivos et on a une très belle corrélation donc du coup maintenant on arrête d'utiliser des animaux pour rien et on travaille directement donc ça c'est bien j'espère que j'ai répondu à ta question par rapport à ça et puis la deuxième question alors c'était sur les nanoparticules alors oui moi je travaille sur les nanoparticules sans le savoir en fait depuis très longtemps en fait les échelles que j'ai montrées c'est pour dire que dans le lait à l'état naturel il y a effectivement des protéines qui ont des diamènes très très petits de quelques nanolètres la mycèle de caséine c'est donc cette pelote de caséine qui donne cette coloration blanche au lait si on élimine le lait plus blanc et ça ça fait 180 nanomètres donc c'est effectivement une nanoparticule mais c'est une nanoparticule tout à fait naturelle et on a plein dans la nature voilà donc je ne crois pas que ce soit vraiment un danger pour le nouveau-né je pense que c'est essentiel et je pense que jusqu'à maintenant je parlais des formules infantiles et des limites et je pense que nous notre rôle en tant que mission au niveau de la recherche publique c'est vraiment générer les connaissances et puis d'alecter éventuellement quand on pense qu'on peut faire mieux et l'idée actuelle c'est de se dire que les formules infantiles pour l'instant c'est pratiquement la seule alternative qu'on a pour les maternelles malgré ça ce n'est pas optimum et il faut encore qu'on travaille à l'alléguration de ça et au moins ça aura pas mal d'évidence on va par exemple lancer un nouveau projet de recherche uniquement sur des fonds publics en dehors de toute pression industrielle pour faire des formules infantiles dans lesquelles on va réduire les traitements thermiques tout en garantissant une sécurité microbiologique donc ça au niveau technologie c'est très très difficile je ne sais pas si on va y arriver mais je pense que c'est dans notre mission d'essayer d'aller un petit peu au delà et pousser la connaissance le plus loin possible voilà je ne sais pas si j'ai répondu à tout est-ce que vous pouvez nous en dire plus quand même sur les sur les équipes des pays européens ou des équipes internationales qui sont sur ces mêmes sujets et où elles en sont alors il y a une grande vague il y a une petite dizaine d'années autour de la digestion tout le monde s'intéresse au processus digestif donc moi j'ai coordonné un réseau là-dessus international maintenant il y a 40 pays je crois il y a pratiquement toute l'Europe la Chine le Japon les Etats-Unis etc et on se rencontre deux fois par an pour essayer d'échanger de faire le point sur nos connaissances et puis après on organise des manifestations comme ça donc c'est vraiment un sujet qui est assez à la mode il y a beaucoup de gens qui essaient de travailler sur les aliments fonctionnels on a parlé dans l'introduction de Gérard Pascal des aliments fonctionnels il y a beaucoup de gens qui essaient de démonter le bien fondé de ces aliments fonctionnels pour montrer comment est libéré le principe actif qui est encapsulé dans l'aliment à quel niveau et quel effet physiologique il peut avoir il y a beaucoup de gens qui essaient par exemple de limiter de créer des structures pour limiter la absorption des lipides pour le décontre des phénomènes de l'obésité je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure approche mais enfin voilà ça fait partie des exemples et puis on a de plus en plus de liens à établir entre l'alimentation et tout ce qui est microbiote intestinale donc là aussi il y a pas mal de chercheurs qui s'intéressent à ça voilà alors une nouvelle salle de questions merci dans toutes ces discussions dans toutes nos discussions de façon générale et cet après-midi aussi on a tendance à penser que l'alimentation c'est une question de molécules autrement dit on absorbe aujourd'hui des molécules or les aspects psychosomatiques sont pas pour préoccuper j'ai noté que ma voisine Isabelle Souchon avait anonymé ces pizzas qu'est-ce qui serait passé point de vue résultat si elle avait annoncé surgelé frais et qui a eu même une catégorie culinaire à côté qu'on aurait évidemment profité d'un préjugé extrêmement favorable tout ce qui est culinaire c'est affectif etc j'ai noté j'ai noté qu'il y avait un S dans les 8 critères de Didier Majou pour moi c'est c'est extrêmement important et il y a beaucoup de malentendus dans la presse et dans les dans tous les médias en ce moment les gens préfèrent si ou préfèrent ça les gens ne veulent pas si ou ne veulent pas ça et si on faisait réellement des études par avec comment on dit à la veuve peut-être que les résultats seraient complètement différents sur les références des gens et ça c'est effectivement le cas d'Isabelle Soucher je vous propose de prendre plusieurs questions parce qu'il y en a pas mal dans la salle monsieur au milieu oui vous voulez bien vous lever s'il vous plaît et vous présenter Frère Mouvier-Roguette est-ce que Madame Souchon peut donner quelques précisions sur la façon dont l'indice de processabilité est calculé et établi en fait comment est-ce qu'il est construit cet indice parce qu'on tire beaucoup de conclusions mais finalement tout repose sur la façon dont cet indice est établi merci si vous pouvez passer le micro juste derrière vous s'il vous plaît welcome mon associé de cette organisation une question sur la relation avec la profession médicale quels sont les changements dans la façon que le cours médical traite les problèmes d'alimentation d'obésité est-ce qu'il y a un changement dans la façon que la profession médicale traite l'obésité par exemple avec le changement dans le tract des gestis des humains avec le type de connaissance que vous avez décrit aujourd'hui aujourd'hui entre les gestions et la façon qu'on traite le tract humain merci merci derrière Jean-Pierre d'accord moi j'ai juste une question concernant le digesteur à savoir c'est un milieu accénique certainement parce que au niveau de l'intestin grève il y a déjà pas mal de bactéries il y a du mucus et puis à propos de l'obésité une des causes principales aujourd'hui c'est la pauvreté disons du microbiote il y a une évolution qui a été très importante au cours des 50 dernières années et quand on compare le microbiote d'un américain à un amérindien qui est qui est un peu le reflet de ce qu'on avait 50 ans on s'aperçoit qu'il y a des grandes différences donc c'était le sens de ma question quelle précision et qu'est-ce qu'on peut dire finalement des résultats qu'on obtient en plus le milieu doit être parfaitement en aérobique parce que dès qu'on a passé l'estomac on est en milieu très en aérobique donc on a toutes ces questions Isabelle pour répondre à la question de Jean-Jacques menée sur l'information finalement par rapport à une réponse si les pizzas finalement on avait dit aux consommateurs si elles étaient surjolées fraîches quelle serait la réponse je vous ai dit qu'on avait fait deux études une à la restauration collective et une à domicile donc c'était fait avec le sens des scientifiques du goût de l'alimentation de Dijon qui ont travaillé avec des couples à domicile qui sont venus chercher les pizzas donc eux n'avaient pas l'information de l'étiquetage mais avaient non pas la marque mais avaient l'information si c'était une pizza fraîche ou surjolée donc finalement on a la réponse et on a le même résultat les pizzas surjolées sont préférées aussi donc c'était une surprise aussi pour nous mais c'est voilà après on est entièrement d'accord que l'emballage et la façon pour se présenter les aliments sont quelque chose de très important on peut se poser la question pourquoi dans les attentes autour de la naturalité un produit frais et finalement alors je mets des guillemets parce que c'est pas très clair qu'est-ce que c'est que la naturalité mais semblerait pour le consommateur plus naturel parce que justement peut-être il n'est pas procédé mais finalement pour avoir une durée de vie assez plus importante il a beaucoup plus d'additifs qu'un produit surjolée et ça finalement le consommateur ne prend pas le temps d'aller regarder des étiquettes et pourtant de l'information bien présente alors la deuxième question c'était sur comment on calcule un site de processing donc j'ai déjà un peu rapide j'ai oublié de m'en excuser donc on prend les grandes catégories des opérations unitaires donc on a plein de catégories et ensuite dans chacune des catégories on va mettre des intensités des niveaux de pression des niveaux de température des niveaux de réaction biologique etc et on a on a fait un produit entre de la catégorie via l'intensité donc on a certainement un algorithme très très simple dans un premier temps pour avoir un indicateur qui nous donne un chiffre qu'on va compter ensuite par la masse présente de cet ingrédient donc c'est vraiment les opérations unitaires et leur grande catégorie et chaque fois placées par une expertise de qu'est-ce que ces opérations font sur la matière première donc alors c'est clair qu'on a voulu par exemple on a eu des longues discussions avec les experts si je prends une opération de découpe découper un cahier fromager par exemple quand on veut faire le thé alors ça a des effets en termes d'égoûtage il n'y a pas beaucoup de réactions chimiques qui vont se passer quand je vais découper une tomate broyer une tomate finalement je vais éclater une cellule et mettre un système enzymatique en des substrats en lien avec des enzymes et donc faire des réactions et dans notre principe on a voulu que notre tableau qui décrit l'ensemble des opérations unitaires soit identiques pour tous les ingrédients donc il a fallu faire des choix mais finalement aux valeurs qu'on arrive d'indices de processing quand on va revoir l'expert les tomates ou l'expert pâte à pain ou l'expert fromage on arrive à une relativement bonne classification donc qui n'est pas ni sur l'énergie mise en oeuvre à vraiment de la distance à la matière première en termes de réactions chimiques biologiques physiques de modification physique merci merci Didier Dupont qui répond sur le le corps médical et sur les 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 le lien avec le nom médical donc nous dans les réseaux que je vous ai présentés et dans nos travaux on est assez constamment en partenariat en partenariat notamment avec des gastroenterologues pourquoi parce que c'est des gens qui vont nous transférer toutes leurs connaissances toutes leurs compétences qu'on va essayer de mettre d'intégrer dans nos modèles est-ce que le 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 transfert se fait dans l'autre sens j'en suis moins sûr c'est-à-dire est-ce que les médecins vraiment prennent en compte notre rouvail c'est pas forcément pas forcément toujours le cas je vais quand même citer l'exemple de la digestion du lait maternel où là on a travaillé vraiment un dans la main avec des pédiatres qui sont venus nous voir en fait c'était suite à une conférence on s'est rencontré on a discuté et vraiment ils nous ont dit mais tiens est-ce qu'il y aurait un moyen éventuellement de stimuler la croissance de ces nouveaux-nés en travaillant sur l'aspect digestif etc on a eu cette idée on a monté un protocole clinique ensemble et les résultats sont là on a co-publié et tout donc il y a quand même il y a quand même parfois une connexion qui se fait bien mais c'est pas toujours le cas je vous dirais que voilà c'est pas systématiquement le cas après pour la deuxième question sur les aspects modèles de digestion et notamment la limite par exemple pardon est-ce que vous avez été invité un jour à présenter vos travaux devant un congrès de pédiatrie alors oui et dernièrement un congrès de l'écologie aussi et on a eu plein d'échanges après je ne sais pas si ça va se traduire par des travaux en commun mais en tout cas il y a eu un échange de connaissances qui était vraiment très intéressant donc ça c'est tout à fait le cas sur les aspects modèles donc les limites des non-modèles de digestion vous avez parlé de mucus de microbiote etc effectivement il y a du microbiote tout le long du tube digestif alors en fait nous on part de la question de recherche qu'on a et on a à nos dispositions toute une palette de modèles qui vont du plus simple une micro très basique jusqu'au plus complexe c'est à dire l'homme et en fonction de la question qu'on a on va choisir le modèle qui nous paraît le plus opportun pour répondre à la question même si on sait qu'il a des biais typiquement de simulateur effectivement il n'y a pas de mucus dans certains modèles on est du mucus mais il n'y a pas toujours besoin d'y avoir du mucus tout dépend de la question de recherche donc typiquement si on a vraiment envie de plus de complexité on va plutôt aller travailler chez l'animal voire chez l'homme ça nous arrive très fréquemment et puis si on veut des questions un petit peu plus mécanistiques qui ne vont pas nécessiter d'avoir un tube digestif aussi complexe on va aller sur des approches un petit peu plus in vitro pour essayer de comprendre déjà et souvent on coupe le lait de on commence par exemple par regarder ce qui se passe in vitro et si on a des éléments intéressants on va aller soit chez l'animal soit chez l'homme voilà merci et alors juste une chose sur l'aspect il y a une question aussi sur la diversité du microbiote je ne suis pas un expert du microbiote intestinal mais effectivement je crois que c'est maintenant très connu et très référencé qu'il y a pas mal de pathologies qui se traduisent par une perte notamment de diversité du microbiote la diversité une des questions qu'on se pose c'est est-ce que éventuellement via l'alimentation et notamment par exemple des produits fermentés est-ce qu'on peut rééquilibrer cette perte de flore pour l'instant moi j'en sais rien je ne peux pas vraiment répondre comment ? on peut aller répondre voilà c'est très bien c'est vraiment typiquement les questions qu'on traite actuellement oui je te l'ai bien bien merci beaucoup je propose que Véronique Bresco nous tire les conclusions de cette très belle séance puis-je juste poser une question à Isabelle Souffle au sujet justement du système de la taxe de processing que vous avez mis en place je suppose que vous l'avez vous l'avez testé vous avez testé sa robustesse c'est ce que vous expliquez est-ce que si vous toutes les étapes ne sont pas forcément blancs ou noirs il y a des choix à faire est-ce que vous avez regardé quelle est l'ampleur de l'effet de ces choix sur le résultat final ou est-ce que vous avez une variabilité qui est importante c'est la première question et la seconde c'est un travail qui est déjà fait sur des pâtes du fromage des légumes donc il y a déjà pas mal de choses mais est-ce que vous envisagez de développer ça sur plus de plus d'aliments et est-ce qu'on peut imaginer un jour avoir une vraie classification selon le degré du process pardon il y a encore une question dans la salle à l'invite et puis nous passons ensuite à vous allez-y présentez-vous et de bonjour Paris société SIGA nous travaillons avec le professeur Pardet sur détailler justement cette classification de bain il est clair dans cette classification la simple présence d'un sucre hydrolysé dans un aliment le caractérise ultra transformé pour répondre à monsieur sur le glucose à l'intérieur du coup ma question est-ce que vous avez mené sur la pizza est-ce que volontairement vous avez exclusivement pris des pizzas qui étaient ultra transformées ou est-ce que vous n'avez pas trouvé dans les réunions de pizzas qui soient simplement transformées pour trois dans la classification et une dernière question l'expugence d'Inras je voudrais une question plutôt pour Gilles et Gérard qui relève de l'action de l'accès à la qualité et de l'alimentation en lien avec la transformation notamment pour les populations et les pays pour illustrer la question on sait par exemple que l'impact des maladies non transmissibles est deux à trois fois supérieure dans les pourcentiles des ménages qui sont les revenus les plus bas par ailleurs Gilles n'a pas trop parlé de ça mais évidemment les choix des procédés de transformation se font aussi sur les critères des marges économiques et des marges bénéficiaires qui ne sont pas nécessairement compatibles peuvent l'être mais ne sont pas nécessairement compatibles avec évidemment les objectifs nutritionnels et par ailleurs l'abaissement du coût de l'alimentation à travers la transformation et les procédés industriels qui ont été mis en place fait que les ménages qui ont effectivement les pourcentages de revenus les plus bas vont plus aller vers ce type d'aliment on a donc la question et il y a cet accès à la qualité à travers et on sait évidemment que les populations à l'épidémie moins de McDo et de Coca-Cola mais peut-être aussi de produits industriels en grande surface merci donc d'abord Isabelle je vais répondre à l'éronique donc bien évidemment on a fait une année de sensibilité de l'algorithme et du modèle qu'on avait développé pour calculer l'indice de processing et on a vu que dans le métode de calcul on n'est pas plus de poids à l'opération une terre qu'une autre on avait bien quelque chose qui représentait bien l'indice de processing global il y a quand même des opérations qui sont plus impactantes que d'autres comme pourraient l'identifier certains experts ensuite sur la partie de la part des additifs on s'est rendu compte que dans la méthode de calcul peut-être qu'on nous met trop de poids donc là c'est pour ça que je dis il y a quelque chose à retravailler peut-être c'est la façon dont on prend en compte des additifs mais on n'a pas beaucoup de connaissances encore donc quelque chose qui n'est pas tranquillé dans un aliment vous ne connaissez pas sa quantité c'est compliqué et après comment le déployer sur d'autres aliments auxquels on est en train de travailler en collaboration notamment avec l'équipe de l'IRN qui pilote la cohorte de l'Utrilette pour justement aller un peu plus loin est-ce qu'on peut simplifier une méthode un anoril de calcul sur leurs trois mises aliments qui vont eux identifier pour faire leur étude d'épidémiologie comment apporter de la connaissance d'experts de procédés lorsqu'on fait cette étude d'épidémiologie ou bien découpler je ne sais pas si c'est bon terme mais un effet de transformation dans l'effet de formulation de composition de nutrition donc c'est vraiment des questions où on va essayer d'aller plus loin et d'aller sur autre chose que le plus important les pizzas la deuxième question c'était autour de est-ce qu'on avait choisi les pizzas voilà mais les pizzas sont des produits très transformés dans la classification alors sauf si on prend ingrédient par ingrédient et on dit la sauce tomate n'est pas on peut la trouver dans la catégorie 3 etc on l'a pris comme aliment déjà assemblé avec des additives avec l'ensemble de la charcuterie tout ce qu'on va retrouver et qui fait qu'on a quelque chose de complexe vous êtes d'accord avec la plate et 5 à me laitant à la maison pour préparer la cuisine et qui pourrait être la même dans la cuisine sans mettre ces fameux de la cuisine et bien pourquoi il va juste prendre des cheveux ouais alors après sur la façon dont on fait la pizza à la maison c'est alors on peut on peut imaginer je pense que dans tout ce qui est charcuterie on n'est pas on est plutôt dans la catégorie 4 dès qu'on est sur une patte prête à emploi on est sur une catégorie 4 dès qu'on est sur voilà donc c'est 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 un peu l'illustration de l'étografe que j'ai essayé de montrer et là entre ce qu'on fait à domicile et ce qu'on fait industriellement c'est quand même pas si différent que ça pour la partie de la pizza à part cette part d'attitude et quand même d'une formulation qui peut être relativement plus élaborée des fois industriellement sur certaines familles de pizza que ce que l'on a pu trouver sur des recettes simples merci merci Gérard ou Gilles Gérard sur les aspects malnutrition liés à la classe économique des consommateurs je crois qu'il n'y a pas de réponse univote mais à chaque fois à ma connaissance et depuis pas mal de temps que des chercheurs ont essayé de voir s'il était possible de s'alimenter correctement avec un très petit budget la réponse a été positive oui il n'y a pas de problème on peut se nourrir correctement avec un très petit budget donc il y a des aliments accessibles à des petits budgets qui sont de qualité nutritionnelle tout à fait correct ce qui ressort le plus clairement c'est l'importance de l'éducation alimentaire et que si on ne commence pas par là on n'y arrivera jamais et que certes il y a des efforts qui sont faits au plan national et par le ministère de l'agriculture par le plan national de l'alimentation et par le ministère de la santé par le PNNS mais sur le terrain ces actions sont insuffisamment efficaces et je vous assure que là où ça marche là où l'éducation alimentaire se fait dès la maternelle c'est très facile d'intéresser les enfants à une éducation alimentaire pas nutritionnelle les protéines les vitamines tout ça ça ne les intéresse pas par contre un aliment c'est de savoir d'où viennent les matières premières comment ces matières premières sont produites par les agriculteurs quelle est la chaîne alimentaire enfin tout ça ça permet d'une part de faire de l'éducation alimentaire mais aussi de l'éducation à l'histoire à la géographie etc et ça a une efficacité extraordinaire quand on retrouve des enfants adolescents qui ont des comportements alimentaires tout à fait satisfaisants il y a pas mal d'étérêts qui ont été faites à partir des années 70 et tout ont eu des résultats extrêmement positifs et donc mais si on ne commence pas par là je crois qu'on va avoir des très grosses difficultés puisque dans ces populations défavorisées le niveau d'éducation alimentaire est au plus bas et c'est trop tard c'est très difficile ce sont des gens qui ont des populations multiples et celle de en particulier de comprendre ce qui est écrit sur l'étiquette on peut faire tous les efforts qu'on veut on n'atteindra pas ces populations là elles ne vont pas lire l'étiquette c'est ultra transformé c'est rouge c'est vert mais non regardez leur comportement dans un supermarché vous a tout à fait compris j'ai complété sur un ou deux points je dis de mémoire je crois que les populations défavorisées le nombre d'aliments qui font la diète est autour de 9 alors que si vous montez en CSP on est à plus de 40 voilà donc c'est une partie de la réponse là-dedans et évidemment il y a des produits industriels alors la réponse c'est oui il y a une vraie dimension économique je l'ai mis avant j'ai dit il y a une question de valeur ajoutée et dans la compétitivité industrielle c'est une dimension je ne sais pas il y a un point qu'il ne faut pas oublier le temps a été limité mais il y a une dynamique de construction progressive et d'attente progressive des différents atelures de la qualité que l'on veut avoir si vous regardez les 50 dernières années il y a eu un travail très important sur la question sanitaire ensuite il y a eu un travail important sur le sensoriel le nutritionnel est arrivé ensuite à chaque fois ce que l'on avait acquis à l'étape d'avant devait être garanti quelles sont les réponses à ça ? vu les procédés et c'est la richesse des procédés je différencie bien formulation des procédés dans ce que je dis j'espère que je l'ai bien expliqué tout à l'heure le nombre de degrés de liberté qui ont conçu les procédés alimentaires et qui existent encore est très grand et a permis de s'adapter la deuxième dimension pour s'adapter pour garantir ces dimensions-là de toujours le dû à une étape de le retrouver à une autre ça a été ingrédient additif etc donc un jeu sur la formulation aujourd'hui on ajoute de l'environnemental et demain on ajoutera sans doute encore autre chose donc il y a un certain nombre de cas pour lesquels la question qui est posée c'est il faut changer les procédés donc à ce moment-là on redit comment on va faire le produit que l'on veut obtenir sans utiliser les voies technologiques qui étaient utilisées jusqu'à maintenant à contrainte de coût à contrainte de garantie sécuritaire etc tous ces éléments doivent être restés à ce moment-là donc ça c'est un élément maintenant il y a une chose qui change profondément c'est que l'industrie comme l'artisanat comme la restauration s'adresse à une multiplicité de demandes il y a une sectorisation de l'attente des consommateurs et donc il y a une offre qui répond à cette multiplicité voilà est-elle bonne pas bonne c'est un autre débat mais elle cherche à répondre à cette dimension le procédé finalement il est quelque part là-dedans pour être un élément de réponse et ça ne peut pas être le seul élément de réponse merci merci Gilles Véronique merci d'abord merci à nos trois intervenants pour la qualité de la présentation et également pour avoir respecté leur temps à la seconde près donc je pense que nous allons terminer tout à fait à l'heure donc il m'appartient d'essayer de conclure cette séance j'avais préparé un certain nombre de diapositives que j'ai un petit peu dont je vais modifier peut-être un tout petit peu le contenu mais je voudrais commencer peut-être par rappeler pourquoi la section alimentation de l'académie d'agriculture a choisi de faire cette séance et a choisi de la faire maintenant Gérard Pascal l'a dit c'est parce que nous sommes je veux dire aujourd'hui comme hier et sans doute comme demain entourés de textes médiatiques un petit peu un petit peu agressifs voire franchement alarmistes dans certains cas par ailleurs ce concept de transformation et d'ultra transformation d'alimentation commence à être de plus en plus connu par nos concitoyens même si ça reste quand même relativement modéré avec parfois des messages qui ne sont pas alarmistes mais qui sont peut-être au contraire un petit peu un petit peu trop optimistes même si j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir 10 ans d'espérance de vivre dans notre santé aussi j'allais dire presque si facilement mais ce qui nous a rendu un petit peu plus perplexes c'est de voir un organisme aussi sérieux que le Haut Conseil de la Santé Publique qui très récemment en février dernier a dansé dans un avis émis un certain nombre d'objectifs qui pourraient être des objectifs permettant de déterminer si le prochain PNNS Programme National Nutrition Santé 2018-2022 si ce PNNS a atteint ses objectifs et l'objectif global qui lui est fixé et parmi ces sous-objectifs on en a vu apparaître un qui nous a paru un peu étonnant et qui est effectivement lié très directement aux produits et aux produits et à transformer avec un objectif d'interrompre la croissance de la consommation des produits et à transformer déterminer selon la classification nova dont nous avons parlé et de réduire la consommation de ces produits de 20% sur la période 2018-2022 2021 donc pourquoi pas mais comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin en particulier autour de cette classification nova et c'est donc la raison de notre séance aujourd'hui donc la classification nova on vous en a parlé je ne vais pas y revenir mais ça nous paraît une classification a priori un petit peu simpliste au moins dans son résultat qui est celui d'agréger dans une même catégorie des produits qui sont extrêmement différents on y trouve des confiseries des gâteaux des produits des plats cuisinés des produits à base de viande de poisson des produits à base de fruits à partir du moment où ils sont un petit peu transformés des produits à base de pommes de terre des produits laitiers des produits séméaillés des produits à base de matière grasse des formules infantiles donc on a vraiment quelque chose qui est très très global et ce n'est pas forcément évident de se demander comment le consommateur va comprendre comment le consommateur va réagir à tout ça surtout si on met ça en relation avec quelque chose auquel nous sommes habitués tous depuis longtemps cette notion de pyramide alimentaire avec l'idée quand même qu'il y a des catégories de produits qui ont des fonctions importantes dans notre alimentation et balayer ceci paraît peut-être un petit peu rapide alors ce que nous avons vu aujourd'hui c'est que la transformation des matières premières agricoles en aliments c'est un domaine complexe je ne veux pas dire que la présentation de Gilles n'ait pas été limpide mais tu as quand même bien insisté sur la multiplicité des mécanismes la multiplicité des opérations et sur quelque chose qui me paraît très important qui est la différence entre formulation et procédé et qui dans cette classification de NOVA est aujourd'hui un petit peu mélangée ce qui donne effectivement peu de leviers d'action aux industriels si on souhaite agir à ce niveau-là et donc ceci se traduit alors je prends une optique de nutritionniste par des caractéristiques nutritionnelles qui vont être même on sait qu'elles peuvent être très différentes même au sein de produits très proches qui ont montré des données sur des biscuits au chocolat qui sont des biscuits chocolatrés sans loucher donc c'est quand même quelque chose d'assez restreint et on voit que même si on a une densité énergétique qui reste à peu près à peu près similaire on a des variations très importantes en quantité de fibres de sodium de matéria-acériticité donc on a pour le consommateur des produits qui ont une qualité nutritionnelle qui est évidemment différente et une des questions que je me suis posée et qu'on a évoquée à travers plusieurs des exposés c'est comment est-ce qu'on peut articuler à la fois un classement simple voire simpliste en fonction du décret de transformation et la qualité nutritionnelle globale telle qu'évaluée par le Nutri-Score qui est par ailleurs dont l'utilisation est recommandée dans le même PNNS dans lequel on demande de diminuer également les produits innovants le site Manger-Bouger par exemple effectivement montre bien qu'un des intérêts du Nutri-Score c'est justement de pouvoir différencier au sein de catégories relativement proches même très proches comme des céréales ou des gilets ou des lasagnes de pouvoir différencier les produits en fonction de la qualité de la qualité nutritionnelle donc il y a là une sorte d'incohérence qui peut nous interler nous avons également vu grâce au travail d'Isabelle Suchant et son équipe qu'une évaluation plus solide au niveau de la transformation est cependant possible je pense que nous avons tous compris que c'était un petit peu plus compliqué que de mettre des aliments dans quatre classes et que sur les pizzas ça a de nombreux débutants et ça va sans doute en demander encore un petit peu et que si on veut le déployer sur l'ensemble des aliments ça va également être compliqué et même travailler sur une table de composition d'aliments est difficile puisque sur une table de composition d'aliments on a le cassoulet on a une espèce de cassoulet standard mais qui va être très différent selon qui les fait selon telle ou telle recette et dans telle ou telle marque ce que nous avons vu aussi c'est que les transformations à la maison chez l'artisan ou par l'industrie ne sont pas fondamentalement différentes ce sont les mêmes mécanismes qui sont en jeu même si on a pu comprendre que tout n'était pas forcément possible partout il n'y avait pas de différence vraiment au niveau des structures qui soient très importantes en revanche effectivement il y a cette présence d'additifs qui est plus fréquente dans les produits industriels même si on sait qu'elle peut être présente dans les produits artisanaux et à la maison et on voit bien à la fois sur le graphique qu'Isabelle a présenté à la fois une très grande proximité entre une recette maison et une recette industrielle si on ne les prend pas en compte les additifs et effectivement une différence qui peut être significative lorsqu'on prend en compte les additifs donc en termes de messages message clés que je pense on peut essayer de retenir de cette séance encore une fois c'est la complexité de la transformation donc quand même une extrême difficulté à définir un concept d'aliment ultra transformé et en particulier d'une façon qui va permettre derrière un travail scientifique solide aujourd'hui la classification donnée par Nova elle est simple et elle ne peut pas être profondément robuste en termes méthodologiques car on n'a pas forcément le temps de développer tous les détails mais ce que ça veut dire c'est que même si on a des travaux d'excellente qualité scientifique qui sont faits à partir de cette classification là ces travaux risquent toujours d'être impactés par cette faiblesse méthodologique fondamentale et donc je crois que c'est ce que Isabelle Souchon et son équipe souhaitent faire il faut poursuivre la réflexion avec des experts de la transformation parce que c'est quand même encombre de voir que cette classification Nova elle est l'oeuvre de nutritionnistes de personnes qui travaillent en santé publique mais qu'il n'y a pas à l'origine de spécialistes de la technologie et de la transformation un dernier point c'est cette classification elle est souvent présentée comme cette classification Nova comme quelque chose de global une approche holistique une approche multicritère quelque chose qui va englober sinon la totalité une grande partie des critères qui sont importants pour déterminer la qualité de l'alimentation et c'est mis en opposition avec un réductionnisme qui est effectivement une approche nutriment par nutriment qui a été et qui est encore parfois poursuivi par de nombreux chercheurs voire par des industriels qui vont mettre le poids sur un nutriment particulier mais si on veut il y a ça m'évoque deux choses la première c'est que si on veut une approche réellement intégrative il faudrait prendre en compte comme Isabelle Souchon l'a fait de nombreuses autres dimensions le coût des produits l'impact environnemental l'appréciation des consommateurs et je pense qu'on peut encore en inventer beaucoup d'autres en inventer ou en trouver beaucoup d'autres et donc on est un petit peu au milieu du guet au milieu du guet parce qu'en même temps ne parler que des procédés ça n'est pas très très facile à activer comme classification puisqu'en fait si on se pose la question on dit oui consommer trop de produits ultra transformés si tant qu'on puisse les définir ça a un certain nombre de problèmes ça peut générer un certain nombre de problèmes l'étude sur sur l'augmentation du risque de cancer est une pose effectivement question mais ensuite lorsqu'on veut aller plus loin et voir ce sur quoi on peut agir si on n'a pas si on n'a pas les éléments qui vont nous permettre de décomposer en fait les caractéristiques de cette ultra transformation va avoir beaucoup de mal à agir donc dans le cas qui nous intéresse il y a bien sûr la composition nutritionnelle des produits qui est à l'évidence quelque chose des centaines voire des milliers de chercheurs ont travaillé et sur lesquels on a fait quand même beaucoup de progrès il y a l'effet matrice dont Didier Dupont nous a parlé et dont on voit bien que oui très certainement il a un effet donc la structure et la matrice ont un effet sur la physiologie cet effet n'est pas forcément toujours mauvais ni toujours bon ça va dépendre des produits ça va dépendre des cibles et donc c'est encore une fois un petit peu plus compliqué on a noté un petit peu également la notion de vous disiez que les personnes les plus défavorisées avaient consommé plus de ces produits-là et effectivement il y a une question autour de on accuse souvent ces aliments d'être hyper palatables donc très appétants est-ce vrai par rapport à un aliment fait à la maison je suis pas sûre d'autos au chocolat maison qu'il y a de chocolat industriel je pense qu'en général il n'y a pas qu'autos mais par contre ce qui est vrai c'est qu'on a une facilité d'accès beaucoup plus importante à un aliment éventuellement hyper palatable proprement de l'industrie donc ça effectivement c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte restera ensuite la présence on en a parlé d'additifs mais également de résidus néoformés de produits divers est-ce qu'ils sont plus importants dans l'alimentation transformée dans l'alimentation à la maison ce sont encore beaucoup de questions mais je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec nos humains et garder une approche réductionniste c'est quand même encore ce que les scientifiques vont trouver le mieux pour essayer d'avancer et pour conclure je voudrais bien redire qu'il ne s'agit pas du tout de nier a priori des effets possiblement défavorables des aliments transformés on a je pense pas d'éléments pour le faire de manière définitive ni même de demander des preuves absolues pour envoyer les gens en leur disant écoutez faites nous une étude de 4 et moins et on va voir si il y a plus de concerts chez les gens qui consomment des produits très transformés et bien sûr éthiquement pas possible et absolument irréaliste donc c'est sans doute pas dans cette voie là qu'il faut aller pour autant il nous semble important de s'assurer que les conclusions qui sont données à un certain nombre de travaux de travaux scientifiques reposant sur cette notion du concept ultra transformé et surtout les actions qui en découlent et surtout les actions politiques ça il faut vraiment que ce soit basé sur une approche scientifique on a vu que c'était possible on a vu on le savait mais on l'a vu vraiment il y a de la science et il y a de la très bonne science autour de toutes ces questions là donc c'est plutôt là dessus qu'il faut s'appuyer plutôt que sur des idées qui peuvent apparaître comme des idées préconçues et qui prennent prétexte de la science pour convaincre sans réellement analyser la science qui existe je vous remercie de votre attention merci merci beaucoup Véronique pour ces conclusions et pour la conclusion de la conclusion qui pourrait s'appliquer à d'autres domaines nous n'enrons pas de continuer à méditer sur cette proposition et merci à nos collègues orateurs qui ont bien voulu se prêter à ce jeu de l'exposé et des questions je crois que nous avons vraiment beaucoup beaucoup appris cet après-midi et votre nom à vous tous je les remercie très sincèrement et très chaleureusement